Voilà. Alors, j'aimerais vraiment souhaiter une chaleureuse bienvenue à chacun pour cet atelier. Merci pour votre intérêt. Merci à Denis, Marie-Noël et Michel pour ce qu'ils ont préparé ce soir. Et puis, merci à vous tous de prendre votre temps précieux pour amorcer une réflexion ensemble. Nous souhaitons vraiment encourager au partage, à l'échange, à l'interpellation commune pour notre atelier aujourd'hui, mais aussi dans les mois et dans les années qui viennent. Nous sommes déjà encouragés que les 112 personnes inscrites aujourd'hui des églises ménonites et au-delà aient lu ou commencé à lire l'engagement du CAP, dont on va parler ce soir. Vous avez sans doute perçu que c'est vaste et que l'on ne peut pas aujourd'hui tout faire, tout dire, et on va juste amorcer notre réflexion ensemble. Alors, quelques mots aussi d'introduction pour vous donner le contexte irrésistible de cette journée, de cette soirée. Tout d'abord, nous sommes une équipe formée à l'initiative du comité de mission ménonite français, le CMMF, avec Mission.fr, qui est un groupe qui est passerelle entre le comité de mission et l'union d'église, l'association des églises évangéliques ménonites de France, l'église de Montbéliard aussi, dans cette équipe. Et puis, une équipe qui s'est élargie maintenant avec notre ami Sylvain Raymond, qui est implanteur à Hoffmont, avec une implantation liée à la famille de l'action biblique. Et cette équipe, nous avons d'abord travaillé ensemble à la programmation d'un week-end mission. Et bien sûr, le week-end mission prévu en octobre 2020 a dû être reporté. Et en devant nous résoudre à reporter ce week-end à octobre 2021, dans nos échanges à bâtons rompus, nous avons formulé en fait ce que nous croyons au plus profond de nous, et puis ce que nous visons. Et ce que nous croyons au plus profond de nous, c'est que le projet de rédemption de toute la création par Jésus-Christ, c'est le projet le plus incroyable et le plus révolutionnaire qui a jamais été mené sur Terre. Et en fait, ce que nous visons, avec un week-end, on en parlera pour ce soir, c'est qu'on puisse personnellement et en église, accueillir de façon nouvelle l'appel que Dieu adresse à son église, d'être un peuple en bénédiction dans notre monde, qu'on puisse se laisser interpeller par le projet missionnaire de Dieu, qui en fait nous concerne tous et nous dépasse, et puis dépasser les freins d'une vision limitée de la mission avec laquelle on est encore en contact quand on échange ensemble et quand on parle les uns avec les autres. Et en fait, quand on organise des événements spéciaux pour être interpellé, c'est parce que nous tous dans l'équipe, nous avons eu besoin d'être interpellés dans nos parcours de vie. Tous, nous avons vu qu'il y a un lien entre ce que nous saisissons du projet de Dieu, dans notre intelligence et dans nos cœurs, et puis ce que nous mettons en place dans nos parcours de vie. Et le mouvement de Lausanne, qui a démarré en 1974, puis avec comme aboutissement l'engagement du Cap, rédigé en 2010, résume le projet de Dieu dans une phrase qui résonne comme un slogan qui est a priori facile à saisir. Ce slogan, c'est « L'Église toute entière, apportant l'Évangile tout entier au monde tout entier ». Et en fait, nous nous sommes rendus compte dans l'équipe que nous avons dû être dans nos parcours de vie interpellés par des situations fortes, par des relations fortes, par des dialogues forts, par la force de la parole de Dieu, pour y discerner un peu mieux l'extraordinaire, le souffle, la richesse de la réponse de Dieu dans notre monde brisé. L'Évangile tout entier, en deux mots, nous saisisons que le projet de rédemption de Dieu va plus loin que notre salut personnel. C'est vraiment une bonne nouvelle pour la guérison d'un monde brisé. C'est une bonne nouvelle pour toutes les dimensions d'une création qui est dévastée par le mal et toutes ses conséquences. C'est une bonne nouvelle qui apporte une réponse à ce qui nous indigne. L'Église tout entière, c'est le peuple de Dieu tout entier et pas seulement quelques spécialistes de la mission qui est appelé à être en bénédiction à toutes les nations au monde, au monde qui attend la révélation des fils de Dieu. C'est Romain 8 qui dit ça. « Et cela pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit reconnu comme le seul vrai Dieu sur la surface de cette planète. » Et puis pour le monde tout entier, oui, vraiment tout entier, ce monde qui est si loin de Dieu et pourtant si proche de son cœur, lui, Dieu, qui a tant aimé le monde, tout le monde. Et je crois que depuis dix ans, nous croyons que depuis dix ans, nous avons un privilège. C'est que toute la théologie qui décrit la façon dont Dieu mène son projet, toute la théologie qui répercute l'appel de Dieu à servir le monde, ce qu'on appelle la mission, c'est résumé dans l'engagement du Cap, avec l'effort de le mettre en lien avec tout un champ d'action concrète pour l'Église aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Alors avec le repos du week-end mission, nous avons voulu utiliser ce temps plus long que nous avons pour nous donner l'occasion d'aller un peu plus en profondeur que pendant un week-end et nous donner aussi l'occasion d'être à nouveau subjugués par l'amour de Dieu. Nous sommes subjugués par l'amour que Christ nous a témoigné, qui nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. Est-ce que nous sommes, est-ce que je suis vraiment subjugué, travaillé par l'amour de Dieu ? Et pour ça, on vous propose pendant cette année de partager une vision, c'est ce qu'on va faire ce soir avec un approfondissement de l'engagement du Cap. Et puis on vous propose dans cette initiative irrésistible aussi de prier. parce qu'on a parlé de l'intelligence et du cœur pour vivre une révolution d'amour. Nous sommes aussi invités à prier selon quatre axes. Le premier, c'est commencer par moi et c'est reconnaître que servir le monde, c'est commencer par moi. En tout cas, commencer par l'amour pour le monde, ça commence par moi. Prier pour l'Église, prier pour les lieux où je suis, prier concrètement pour des personnes que je côtoie tous les jours. Et donc, c'est deux choses qu'on propose. Et pour revenir à l'engagement du Cap qui va nous occuper ce soir, je vous mets aussi un mot des auteurs qui sont toute une équipe de représentants de toutes les familles évangéliques qui font partie du mouvement de Lausanne avec un comité. Ils étaient 4000 personnes à formuler déjà deux ans en amont mais aussi pendant un congrès cet engagement du Cap. Qu'espérons-nous pour ce texte qu'on en parlera, qu'il fera l'objet de discussions et qu'on lui accordera du poids comme déclaration unie des évangéliques du monde entier. qu'il façonnera qu'il façonnera l'ordre du jour des organisations chrétiennes qu'il encouragera les penseurs et chefs de file dans l'arène publique et qu'il donnera naissance à des initiatives et des partenariats audacieux. Alors, merci à Marie-Noël, Denis et Michel d'avoir relevé le défi de, en quelques heures, nous faire entrer dans ce texte ou dans sa perspective et puis dans le but qu'il fera l'objet de discussions. C'est vraiment notre souhait. Bon atelier à chacun et je vous propose de prier et de transmettre la parole à Denis. Notre Dieu, notre Père, tu es Dieu, tu es le seul vrai Dieu et tu règnes sur la terre et dans le ciel. Nous voulons nous placer ce soir à ton écoute. Merci pour cette occasion de réfléchir ensemble de discerner quelle est ton intention, quel est ton projet un petit peu mieux. Merci parce que tu es vivant, ta parole nous fait bouger, ton esprit nous fait bouger, ton esprit nous transforme. Te prions Seigneur pour que tu viennes à notre rencontre et que chacun d'entre nous vienne aussi à ta rencontre. à travers nos échanges et nos réflexions ce soir. Sois loué, sois béni, Dieu du ciel et de la terre. Au nom de Jésus, Amen. Denis, je te transmets la suite. Merci, bienvenue et bonjour à tout le monde. j'ai juste deux, trois petites manips à faire. Je vais partager mon écran et je vous ai aussi mis dans le chat le document que vous pouvez télécharger avec l'ensemble de ce que je prévois raconter dans les minutes qui viennent. donc vous avez aussi ce document en PDF dans le chat normalement. Non, désolé, je l'ai envoyé seulement. je dois recommencer la manœuvre, excusez-moi. Maintenant, ça devrait être bon. OK. Je l'avais juste envoyé à David seulement, c'est pour ça, la première fois. Voilà, donc quelques instants. Excusez-moi, j'essaye juste de faire en sorte que je puisse avoir quelques visages sous les yeux et puis aussi la discussion si jamais certaines personnes veulent intervenir. Voilà, il me semble que ça devrait être bon. Dans cette première partie de la soirée, on va avec Michel et Marie-Noël plutôt présenter quelques questions par rapport à la compréhension de l'engagement du CAP. donc comment bien comprendre ce texte et dans un deuxième temps, deuxième partie de la soirée, essayer de voir comment on peut le transmettre, comment on peut partager le contenu de ce texte autour de nous. Mais tout d'abord, donc, comprendre l'engagement du CAP. J'aimerais rappeler rapidement quelques éléments d'histoire, d'origine et contexte de ce document. Je crois que la première chose qui est importante à rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas d'un document isolé, mais le troisième texte d'une série qui sont les fruits de ce qu'on appelle le mouvement de Lausanne. Le mouvement de Lausanne est un mouvement qui a été initié en 1974 à Lausanne sous l'impulsion de deux théologiens renommés du monde évangélique dont je pense vous avez sans doute déjà entendu parler, Billy Graham et John Stott qui sont à l'origine de ce mouvement et qui étaient mûs ensemble par le souci ou le désir d'une œuvre commune pour établir un mouvement associant étroitement passion pour l'évangélisation et la réflexion théologique, orthodoxie et orthopraxie, c'est des mots un peu compliqués, et pour représenter ce qui est devenu un tournant historique pour les évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le souci de personnes comme Billy Graham et John Stott était de dire mais il faut absolument qu'il y ait une association entre les gens qui réfléchissent à la théologie de la mission et puis ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans la pratique, associer l'orthodoxie, la manière juste de penser la mission avec l'orthopraxie, la manière juste de la pratiquer. Et ça semble peut-être évident pour un certain nombre d'entre nous mais la réalité montre que ce n'est pas une si grande évidence que ça et que parfois parle beaucoup sur la mission des gens qui ne pratiquent pas énormément et puis pratiquent beaucoup des gens qui ne réfléchissent pas forcément beaucoup à leur pratique. Et l'idée voilà d'associer les deux choses c'est ce qui est à l'origine de ce mouvement de Lausanne. Il y a eu dans l'histoire trois rencontres avec à chaque fois de nombreux représentants évangélites du monde entier et chacune de ces rencontres est à l'origine d'un texte d'une publication. La première rencontre était évidemment à Lausanne en 1974 et c'est de là que vient le nom du mouvement et un texte qui a été rédigé suite à ce congrès de Lausanne c'est la déclaration de Lausanne. Cette première rencontre a été suivie d'une deuxième à Manille en 1989 qui a débouché sur la rédaction du manifeste de Manille et puis donc le texte que nous étudions ce soir qui est le fruit d'un troisième congrès qui a eu lieu en Afrique du Sud à Cape Town en 2010 et donc qui a débouché sur la rédaction de l'engagement du Cap. Quelle était la vocation du mouvement de Lausanne telle qu'ils l'ont formulée ? Je reprends là quelques citations que vous retrouvez sur le site dont vous avez l'adresse dans le document lausanne.org Aujourd'hui partout dans le monde des hommes et des femmes répondent fidèlement à l'appel de Dieu à servir comme responsables et personnes clés dans les organisations des églises des écoles et dans les affaires Que se passerait-il si ces hommes et ces femmes se réunissaient pour former des liens catalytiques inspirés par Dieu dans et entre les régions entre les régions et les générations autour de leurs intérêts de leurs idées et intérêts communs Voilà la vocation particulière du mouvement de Lausanne connecter les acteurs clés et les idées pour la mission mondiale L'objectif L'objectif de ce mouvement c'est de mettre en contact les personnes qui ont ce souci d'une mission articulée sur une réflexion théologique mais aussi avec la pratique et permettre que ces mises de contact deviennent des lieux de fécondité pour de nouvelles idées de nouveaux projets L'engagement du CAP plus particulièrement quelques aspects par rapport à la perspective de ce texte ce sont des extraits qui sont dans la préface du livre que vous avez peut-être lu L'engagement du CAP s'efforce de lier croyance et mise en pratique Il devrait stimuler d'une façon incomparable la réflexion et l'action des évangéliques dans le monde appelée à devenir un autre document marquant de l'évangélisme susceptible d'enrichir les églises de toutes les traditions mais on voit bien là cette volonté de lier ce que l'on croit et ce que l'on va mettre en œuvre ce qu'on va mettre en pratique la réflexion et l'action on retrouve cela dans une dans un deuxième extrait beaucoup de déclarations doctrinales affirment ce que croit l'église nous donc sous-entendus les auteurs de ce document du CAP nous espérons aller plus loin en liant croyance et mise en pratique nous prenons pour modèle l'apôtre Paul dont l'enseignement théologique était étoché par des instructions pratiques dans la lettre aux Colossiens par exemple le portrait profond et merveilleux qu'il donne de la suprématie du Christ débouche sur un enseignement terre à terre de ce que veut dire être enraciné dans le Christ voilà donc une volonté manifeste de de lier ces deux aspects réflexion théologique mise en pratique et on retrouve cela dans la manière dont le texte est structuré avec deux parties la première qui est une confession de foi adressée au Dieu que nous aimons et la deuxième un appel à l'action intitulé au monde que nous servons et on voit bien comment cette structure met en évidence le souhait de ne pas en rester au stade de l'affirmation de ce qu'on croit mais que cette confession débouche sur une pratique et en même temps l'autre dimension le souhait d'enraciner véritablement notre action nos actions dans ce qui en est la source à savoir notre réponse au Dieu qui nous a aimé le premier et tout cela c'est un bon résumé on pourrait dire de ce que Jacques dit lui-même dans son épître que j'ai formulé ou résumé de la manière suivante pour que la foi se traduise par des œuvres et que les œuvres soient l'expression d'une foi vivante alors on va entrer un petit peu plus dans le détail de ce texte la première partie donc dix chapitres donc qui sont une confession de foi du Cap au Dieu que nous aimons alors je ne les lis pas tous maintenant parce qu'on va les passer en revue un petit peu plus en détail tout à l'heure mais donc dix chapitres sur ce que nous aimons j'aimerais juste attirer votre attention sur la manière dont ces chapitres sont structurés à chaque fois avec une première partie et une dernière partie qui sont en italique la première partie qui est davantage de l'ordre d'une affirmation de certaines affirmations la dernière partie aussi en italique qui intègre davantage des éléments de repentance de confession des manquements par rapport à ce qui a été ce qui a été développé et des des formulations d'engagement ou de renouvellement d'engagement et entre ces deux parties souvent structurées avec différents points ABCD enfin ça dépend un peu des articles des développements et des précisions j'attire votre attention là-dessus parce qu'il me semble que cette structure est aussi utile lorsque l'on veut réfléchir à la manière de transmettre le document du cap si on prend par exemple les de chaque article uniquement les affirmations on a déjà là un texte un résumé extraordinaire de du projet de Dieu de ce que nous croyons et par exemple lire à la suite toutes ces affirmations ça pourrait déjà être quelque chose qu'on pourrait vivre dans le cadre d'un culte par exemple de la même manière toutes les les dix parties de repentance de confession des manquements et engagement sont aussi des choses qui qui peuvent être utilisées de manière un petit peu alors soit liées les unes aux autres ou indépendantes mais pour amener aussi alors déjà nous personnellement évidemment mais aussi une assemblée ou une église où nous partageons ce texte-là à prendre conscience et à entrer peut-être dans un chemin de repentance et de renouvellement d'engagement par rapport à ce qui a été développé donc la structure facilite je dirais cette utilisation du texte la deuxième partie de l'engagement du CAP est donc un appel à l'action au monde que nous servons et là avec six points qui sont mentionnés que je vais aussi détailler tout à l'heure je ne les lis pas pour le moment là encore vous retrouvez une structuration de chacun de ces articles ou chacune de ces sections avec dans chacun d'eux une liste d'interpellations d'exhortations d'engagement qui sont vraiment souvent des phrases qu'on pourrait même reprendre telles quelles dans nos dans des processus où nous voulons nous réengager ensemble dans la mission de Dieu je voudrais dans le temps maintenant essayer en un quart d'heure de proposer un survol de l'ensemble de ce texte là j'imagine que quand vous l'avez lu ça vous a pris plus d'un quart d'heure en tous les cas à moi ça m'a pris plus d'un quart d'heure donc je n'ai pas la prétention d'être 100% objectif mais voilà une tentative en tous les cas de résumer ce qui me semble être vraiment l'essence de ce document dans chacun de ces articles premier point donc d'abord dans la confession de foi la première partie nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier alors je ne vais pas lire à chaque fois tout ce qu'il y a dans le slide vous avez le texte dans les documents je mentionne juste quelques éléments la première affirmation fondamentale de l'engagement du Cap c'est ce rappel que la mission découle de l'amour de Dieu et que notre mission découle de notre amour pour Dieu et pour ceux que Dieu aime j'aime bien cette citation l'évangélisation mondiale et le débordement de l'amour de Dieu pour nous et par nous d'abord l'amour de Dieu pour nous et ensuite le par nous cet amour que nous rendons quelque part enfin c'est notre réponse au Dieu qui nous a aimé et qui va se décliner à la fois dans un amour pour Dieu bien sûr mais aussi pour le prochain et c'est ce qu'on trouve dans ce premier article un amour déversé par Dieu dans nos cœurs avec dès le départ une affirmation que cet amour doit se manifester d'une manière qui est qui est semblable à ce que nous voyons dans le Christ deuxième article de foi nous aimons le Dieu vivant l'affirmation ici et le rappel que le Dieu que nous aimons est un Dieu souverain et que nous devons l'aimer plus que tout autre il n'y a pas de mission possible si nos cœurs sont partagés c'est ça globalement ce que ça veut dire en tous les cas pas de mission pleine et pleinement réalisée et pris de passion pour sa gloire et cette affirmation assez forte aussi notre plus grande souffrance devrait être que Dieu ne soit pas glorifié dans notre monde qu'il ne soit pas reconnu comme souverain troisième article nous aimons Dieu le Père ce Dieu n'est pas juste un Dieu vivant et souverain il est aussi le Père du peuple que nous formons le Père qui a donné son Fils pour notre salut mais aussi ce Père dont nous reflétons le caractère et à qui nous faisons confiance pour prendre soin de nous là encore en lien avec cet amour pour Dieu le Père la mention est intéressante de Jésus dans l'enseignement dans le serment sur la montagne qui nous dirige à chaque fois vers notre Père céleste comme modèle ou centre de notre action quatrième article nous aimons Dieu le Fils le Fils comme le Christ comme Fils de Dieu égal et uni au Père et au Saint-Esprit et j'ai bien aimé comment le texte de cet article était structuré avec trois aspects nous faisons confiance au Christ nous obéissons au Christ et nous proclamons le Christ notre amour pour le Christ se décline en termes de confiance en termes d'obéissance et en termes de proclamation et on retrouve là ce qu'on disait dès le départ cette volonté de réunir et d'associer la proclamation la parole proclamée mais aussi l'obéissance et cela dans une attitude de confiance parce que voilà nous faisons confiance je pense que c'est en Christ et dans tout son enseignement le texte le précise bien c'est pas juste Jésus mort à la croix mais Jésus et son enseignement qui sont voilà qui servent de base à notre réponse d'amour pour 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 Dieu Le cinquième article met l'accent sur l'importance du Saint-Esprit nous aimons Dieu l'Esprit-Saint avec cette affirmation importante que sans le témoignage rendu au Christ par l'Esprit notre témoignage est futile sans l'œuvre de l'Esprit pour convaincre notre prédication est vaine je ne lis pas le tout j'attire votre attention sur la deuxième citation qui me semble aussi importante l'affirmation de la nécessité de la présence de la direction et de la puissance du Saint-Esprit dans toutes les dimensions de la mission c'est-à-dire pas uniquement dans l'évangélisation comprise en termes de proclamation orale mais aussi dans tout ce que nous pouvons faire dans cette mission former des disciples œuvrer en faveur de la paix s'engager socialement agir pour une transformation éthique prendre soin de la création etc je ne lis pas toute la liste mais voilà l'information que dans tous ces domaines qui font la mission de Dieu la présence la direction et la puissance du Saint-Esprit sont nécessaires le prochain article met l'accent sur notre amour pour la parole de Dieu la Bible reçue comme parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit avec l'importance de l'illumination par le Saint-Esprit pour que la Bible continue à dire la vérité de Dieu d'une manière actuelle au peuple de toutes les cultures et là aussi une dimension communautaire qui est mentionnée que le Saint-Esprit illumine la pensée du peuple de Dieu il ne s'agit pas juste d'être dans un rapport j'ai besoin d'être illuminé le Saint-Esprit pour comprendre ce que la Bible me dit même si ça c'est important et c'est fondamental bien sûr mais c'est aussi en tant que peuple de Dieu où nous sommes invités à être illuminés par le Saint-Esprit pour comprendre ce que la Bible nous dit en tant que peuple de Dieu et dans cet article l'accent est aussi mis de manière assez forte sur le lien entre amour de la Bible et obéissance à sa vérité qui doit en découler l'exhortation qui nous est adressée est d'entrer dans la cohorte de ceux qui ne se contentent pas d'écouter la parole je cite mais qui la mettent en pratique et deux citations encore que je trouve assez enfin vraiment forte aucune présentation de l'évangile n'est aussi éloquente qu'une vie transformée rien ne ternit autant le message c'est la contrepartie qu'une vie inconséquente c'est une citation du manifeste de Manille mais qui est reprise dans l'engagement du Cap ou alors cette autre affirmation il n'y a pas de mission biblique sans vie biblique le septième article nous aimons le monde de Dieu voilà aimer le monde on a parfois tendance quand on parle du monde dans nos milieux à plutôt voir là dedans d'abord tout ce qui nous pose problème et ce qui s'oppose à Dieu et c'est vrai que c'est une dimension aussi de la réalité du monde mais là l'invitation qui nous a adressé c'est d'abord d'aimer aimer ce monde parce que nous aimons ce que Dieu a fait si nous aimons Dieu nous aimons aussi ce qu'il a fait et nous croyons qu'il a créé ce monde et cet amour pour le monde a différents aspects qui sont mentionnés dans l'engagement du Cap d'abord aimer le monde de la création pas uniquement les êtres humains qui s'y trouvent même si bien sûr il faut aussi les aimer mais le monde de la création cette citation un tel amour pour la création de Dieu exige que nous nous repensions de la part que nous avons prise à la destruction au gaspillage et à la pollution des ressources de la terre et de notre complicité à l'idolâtrie toxique du consumérisme un petit peu plus loin nous nous engageons à la responsabilité écologique urgente et prophétique aimer le monde de la création aimer le monde encore des nations et des cultures avec l'affirmation forte dans le texte que la diversité ethnique je cite est le don de Dieu dans la création et sera préservée dans la nouvelle création quand elle sera libérée de nos divisions et de nos rivalités déchues pareil une citation qui je pense doit nous interpeller aussi dans les contextes que nous vivons un tel amour donc pour les nations et les cultures un tel amour pour tous les peuples exige que nous rejetions les mots que sont le racisme et l'ethnocentrisme que nous traitions tous les groupes ethniques et culturels avec dignité et respect sur la base de la valeur que Dieu leur accorde dans la création et la rédemption aimer le monde donc de la création le monde des nations et des cultures aimer encore le monde pauvre et souffrant Dieu a un cœur pour les plus fragiles un cœur particulier un cœur pour tout le monde mais particulièrement pour les plus fragiles un tel amour pour les personnes pauvres exige que nous ne nous contentions pas d'aimer la miséricorde et les œuvres de compassion mais que nous rendions aussi la justice en exposant à la lumière tout ce qui opprime et exploite le pauvre et en nous opposant et dernier aspect de cet amour pour le monde évidemment aimer nos prochains un tel amour un tel amour pour le prochain exige que ce soit le cœur même de l'évangile qui en obéissance au commandement du Christ et en suivant son exemple motive les réponses que nous apportons à tous ceux qui nous entourent aimer nos prochains c'est ancrer les réponses que nous allons leur faire dans l'évangile et dans une attitude d'obéissance au Christ en suivant son exemple septième point de la déclaration de foi nous aimons l'évangile de Dieu aimer la bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles aimer l'histoire que raconte l'évangile c'est une manière de mettre aussi Jésus et son exemple à la première phrase à la première place aimer l'assurance qu'apporte l'évangile et encore une allusion forte à ce que cet évangile produit en nous aimer la transformation que produit l'évangile c'est peut-être pas forcément ce qu'on apprécie le plus quand on lit l'évangile on peut être très séduit par l'ensemble du message et un petit peu moins par les transformations qui seraient nécessaires en nous pour être en cohérence la repentance et la foi en Jésus Christ sont les premiers actes d'obéissance auxquels appelle l'évangile 9ème point de la confession de foi nous aimons le peuple de Dieu peuple de Dieu constitué de toutes les personnes de toutes les personnes de toutes les personnes pardon de toutes les époques et de toutes les nations qui ont suivi ou qui suivent le Christ et l'affirmation que cet amour mutuel dans cette famille n'est pas une option souhaitable mais un commandement une preuve d'obéissance et même la première preuve d'obéissance à l'évangile et l'expression de notre soumission à la Seigneurie du Christ et un moteur puissant pour la mission mondiale trois aspects sont mentionnés par rapport à l'amour mutuel dans la famille dans le peuple de Dieu l'unité l'honnêteté et la solidarité et le dernier point de la confession de foi l'article 10 nous aimons la mission de Dieu mission comprise dans un sens englobant conduire tout ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre à être unis sous le gouvernement du Christ en les réconciliant par le sang de la croix je vous renvoie à Ephésiens 1 et Colossiens 1 pour savoir d'où viennent ces expressions l'affirmation que nous prenons part à une mission qui n'est pas la nôtre en fait qui est d'abord la mission de Dieu dans laquelle nous nous inscrivons et qui intègre l'évangélisation au sens de proclamation mais aussi l'engagement convaincu dans le monde et l'engagement du Cap reprend ici une affirmation qui était déjà présente dans la déclaration de Lausanne l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux parties de notre devoir chrétien les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ Voilà donc pour un survol de cette première partie du Cap je fais le même exercice avec la deuxième partie et je vous donne après la parole pour un temps de questions et de réactions Dans l'appel à l'action le premier point la première chose à laquelle nous sommes invités c'est de témoigner de la vérité du Christ dans un monde pluraliste et globalisé Il s'agit de vivre et proclamer la vérité on retrouve ce double accent proclamation et le vécu le comportement la manière d'être la totalité de l'évangile biblique et pas simplement annoncer une offre de salut personnelle ou une réponse aux besoins qui seraient meilleures que celles que peuvent apporter d'autres dieux mais annoncer proclamer se comporter d'une manière conforme à ce qui est le plan de Dieu pour l'univers entier dans toutes ces dimensions qui ont été rappelées tout à l'heure dans la première partie particulièrement particulièrement sur le chapitre l'article sur notre amour pour le monde et que ces dimensions de vécu de proclamation soient vécues partout sur les lieux de travail même si nous ne sommes pas dans un ce qui serait un ministère ecclésial reconnu mais partout où nous travaillons dans nos lieux de vie dans les médias pour ceux qui ont des domaines des compétences dans ce domaine là je ne me mouille pas trop mais au niveau artistique aussi dans les sphères des technologies émergentes là où il y a aussi énormément de défis aujourd'hui de débat être présent dans ces dans ces lieux là biotechnologie bioinformatique nanotechnologie et ainsi de suite et aussi les sphères publiques politiques le monde des affaires de l'éducation nous encourageons les disciples du Christ à s'engager activement dans dans toutes ces sphères j'ai envie de dire et c'est ça cette première affirmation donc témoigner de la vérité du Christ dans un monde pluraliste et globalisé dans tous les domaines il n'y en a aucun où nous pourrions dire qu'il n'y a pas la place et le lieu et le besoin d'être en tant que témoin du Christ le deuxième point de cet appel à l'action est sur le fait d'établir la paix du Christ dans notre monde divisé et brisé la réconciliation avec Dieu est inséparable de notre réconciliation les uns avec les autres elle est la base et la motivation pour rechercher la justice que Dieu demande et nous sommes encouragés par l'engagement du CAP à vivre ces dimensions de réconciliation dans pareil tous les tous les domaines ceux qui sont mentionnés ici dans le domaine des conflits ethniques reconnaissance respect appréciation de la diversité adopter un style de vie de réconciliation vivre vivre aussi la réconciliation la recherche de la justice pour les victimes de la pauvreté et de l'oppression avec toutes les dénonciations qui sont qui sont nécessaires vivre cette dimension aussi par rapport aux personnes en situation de handicap prise en charge soin aide sociale il faut lutter à leur côté et aux côtés des personnes qui prennent soin d'elles en faveur de l'inclusion de l'égalité tant dans la société que dans l'église établir la paix du Christ encore pour la création souffrante avec le mandat biblique à l'égard de la création et l'engagement du CAP nous invite à nous engager à adopter un style de vie qui renonce aux habitudes de consommation destructrice agir auprès des gouvernants reconnaître aussi encourager l'appel missionnel des chrétiens qui plaident et travaillent pour une utilisation correcte des ressources terrestres et la protection de la nature le troisième article dans l'appel à l'action vise à vivre l'amour du Christ auprès de ceux qui professent d'autres religions avec cette invitation à voir les personnes qui professent d'autres religions comme nos prochains au sens biblique du terme les voir comme des êtres humains créés à l'image de Dieu que Dieu aime et pas juste comme des gens qui sont dans l'erreur à cause de ce qu'ils croient d'abord les voir comme nos prochains en premier lieu et cela oblige à des attitudes de respect vis-à-vis d'eux pas de prosélytisme au sens de l'usage d'une forme de contrainte les aborder avec humilité le texte mentionne aussi le refus des mensonges et de la caricature je pense qu'aujourd'hui c'est un message qui a toute sa place saisir les occasions de dialogue on parle là de l'interreligieux manifester l'amour la bonne volonté l'hospitalité et par rapport à ceux qui professent d'autres religions et on sait que dans certains contextes cela peut susciter aussi des formes de violence voire de persécution être prêt à souffrir plutôt que choisir le chemin de la violence le respect de la diversité des manières de vivre l'évangile aussi et dernier aspect dans ce fait de vivre l'amour auprès de ceux qui professent d'autres religions faire respecter les droits humains en défendant la liberté religieuse pour tous le point d'exclamation que j'ai mis c'est mon commentaire il n'est pas dans le texte mais j'avoue que la première fois que j'ai lu ce texte là j'étais assez soufflé par par cette mention c'est pas parce que nous sommes pas d'accord avec d'autres religions que nous nous pouvons ne pas les respecter et même nous sommes appelés par l'engagement du CAP à œuvrer en faveur de la liberté religieuse aussi pour eux pas que pour nous et il y a une différence à faire entre voilà plaider pour le droit des personnes qui professent d'autres religions ce qui ne veut pas dire qu'on souscrit à leur croyance mais notre témoignage c'est aussi de plaider en leur faveur lorsque leurs droits ne sont pas respectés c'est une dimension qui m'a personnellement assez touché dans ce texte quatrième point de l'appel à l'action discerner la volonté du Christ pour l'évangélisation du monde avec avec l'accent mis pour atteindre les populations non encore atteintes par l'évangile renouveler l'engagement à aller vers elle intégrer aussi l'aspect oral de la communication de l'évangile dans des cultures presque envie de dire même dans la nôtre où l'écrit est de moins en moins un véhicule très pratiqué pour la transmission d'un message là-dedans aussi mettre l'accent sur des responsables dont la vie de disciple préalable était réelle plutôt que de former des responsables en pensant qu'après ils vont ressembler au Christ c'est quelque part plutôt le préalable c'est que la vie de disciple soit là et à partir de là entrer dans des dans des formations pour les équiper davantage l'accent mis sur les grandes villes sur les enfants la prière aussi ça a été mentionné déjà par Frédéric tout à l'heure et puis le prochain point appeler l'église du Christ à revenir à l'humilité à l'intégrité et à la simplicité dans ces différents domaines marcher d'une manière distinctive j'aime beaucoup cette citation même si je dois bien avouer qu'elle me dérange aussi un petit peu quand il n'y a aucune différence de conduite entre les chrétiens et les non-chrétiens par exemple dans la pratique de la corruption et de la cupidité la promiscuité sexuelle le taux de divorce le retour aux pratiques religieuses antérieures à la conversion l'attitude à l'égard des personnes d'autres ethnies le style de vie consumériste ou les préjugés sociaux quand il n'y a aucune différence entre les chrétiens et les non-chrétiens dans ces domaines-là alors le monde a raison de se demander si notre christianisme est un tant soit peu différent globalement on peut dire si vraiment notre christianisme en vaut la peine notre message ne paraît pas authentique aux yeux du monde qu'il observe donc marcher d'une manière distinctive le texte cite plusieurs domaines par rapport à la dimension de l'amour mais en rejetant l'idolâtrie d'une sexualité désordonnée différents domaines sont mentionnés là je ne les lis pas marcher dans l'humilité en rejetant l'idolâtrie du pouvoir que ce soit dans les sphères plus politiques ou économiques mais aussi dans le couple dans la famille dénoncer les abus de pouvoir marcher dans l'intégrité en rejetant l'idolâtrie du succès et marcher enfin dans la simplicité en rejetant l'idolâtrie du toujours plus c'est dans ces dimensions là que nous sommes appelés à être différents et le dernier point de l'appel du cap être partenaire dans le corps du Christ pour l'unité dans la mission avec l'affirmation qu'une église divisée n'a pas de message pour un monde divisé notre échec à vivre dans une unité réconciliée est un obstacle majeur à l'authenticité et à l'efficacité en mission nous sommes appelés à par cet engagement du cap à œuvrer en faveur de l'unité entre nos dénominations le partenariat dans la mission mondiale avec cette affirmation que c'est pas juste parce que c'est peut-être plus efficace mais parce que c'est une voilà la conséquence de notre soumission commune à à Jésus Christ et que quelque part c'est ça qui doit diriger nos stratégies vivre l'unité encore par rapport à la question des relations entre les hommes et les femmes créées ensemble à son image et à qui Dieu a confié conjointement la mission de domination sur la terre et ce mandat créationnel le texte ici reconnaît les différentes positions qui sont encore présentes et les différents avis sur la question des relations hommes-femmes et en particulier par rapport au ministère mais il invite à continuer le dialogue à son continuer à travailler les écritures pour arriver à des positions qui conduisent à l'unité aussi sur cette question-là et le dernier point qui est mentionné par rapport à ces partenariats c'est entre le travail d'évangélisation d'implantation d'église et le travail d'enseignement des églises donc là aussi deux tâches qui relèvent du mandat missionnaire et où nous sommes appelés à vivre la mission dans l'unité voilà donc pour un survol alors rapide d'un texte très dense j'espère que le survol était un peu moins dense que le texte en lui-même j'aimerais vous donner la parole je vais arrêter le partage d'écran et juste pour quelques instants ceux qui le souhaitent en tous les cas pour des réactions des questions alors peut-être unique plus sur le contenu en sachant que voilà le rapport ou la couleur par rapport à l'anabatisme et à cette sensibilité là sera traité dans un deuxième temps par Marie-Noël donc c'est pas forcément là maintenant l'objectif des réactions et des questions je vous rappelle que si vous avez une question le plus simple c'est de vous manifester au travers du chat pour que je puisse voir parce que je vois pas forcément tous vos visages et une fois que j'ai quelque chose qui m'apparaît ou qui apparaît dans le chat je peux vous donner la parole pour poser votre question en sachant qu'il faut à ce moment là que vous activez votre micro à vous la parole alors Luc Alexi a une question ouais bonsoir bonsoir Denis merci pour ce survol si rapide peut-être juste une petite question par rapport à ce dernier point de l'unité dans l'église qu'une église divisée pour un monde divisé est-ce que puisque ça vient des évangéliques est-ce qu'il y a dans la définition d'église c'est que ce côté évangélique ou est-ce qu'il y a aussi une ouverture par rapport à plus tu vois l'ensemble du christianisme ou est-ce qu'il y a un positionnement là dans ce côté d'unité évidemment derrière il y a toutes ces questions et ces feelings concernant l'écuménisme alors je partage ta question c'est clair qu'à la base le document a été rédigé dans le contexte évangélique au niveau mondial je n'ai pas trouvé en fait dans le texte de manière de manière très claire jusqu'où irait cette ouverture et là on parle de la dimension écuménique par rapport aux protestants et aux catholiques je peux juste dire l'impression que j'ai c'est que c'est un sujet qui reste quand même assez discuté dans l'ensemble dans les églises évangéliques autant certaines sont même chez les évangéliques en général certains sont très ouverts d'autres beaucoup moins certains carrément fermés et que le texte n'a pas vraiment cherché à préciser cette question là qui aurait peut-être sur laquelle il aurait été peut-être difficile de se mettre d'accord en tous les cas je n'ai effectivement pas vraiment trouvé dans le texte d'allusions claires si ça en même temps il y a quand même des affirmations de respect de voilà je pense quand même pas que les auteurs que les auteurs du texte iraient jusqu'à mettre les protestants et les catholiques dans les autres religions enfin et ce qui est recommandé pour les autres religions enfin ça je pense quand même pas que ça serait ce qu'ils penseraient mais je peux pas vraiment répondre plus à la question voilà une question qui est venue dans le chat un nouveau mot apparaît de nombreuses fois dans le texte missionnel peut-on nous en dire quelques mots oui volontiers alors c'est effectivement un terme assez nouveau enfin on va dire depuis deux décennies peut-être un petit peu plus c'est c'est une manière de disons ce qu'on veut dire par là c'est que alors c'est pas que nous qui utilisons ça c'est un terme qui est devenu un petit peu une manière de parler au niveau théologique et pour les gens qui s'intéressent à la mission pour dire en fait que tout ce que nous faisons fait partie de la mission que la mission n'est pas juste une activité de l'église qui est enfin d'une activité d'une partie de l'église qui est gérée par un comité de mission et puis et puis tout le reste qu'on fait à l'église ça n'a rien à voir avec la mission c'est plutôt voilà le terme missionnel c'est pour dire tout ce que nous faisons en tant que chrétiens y compris dans nos églises s'intègre dans la mission dans la mission et quand quelqu'un un moniteur ou une monitrice d'école du dimanche fait son école du dimanche le matin même si c'est que avec des enfants de l'église ça participe à la mission de Dieu et toutes les activités aussi pratiques tout ce qui peut être fait alors pratiques en termes de service pour d'autres mais aussi pratiques la personne qui fait le ménage dans les locaux de l'église et qui permet que ces locaux soient accueillants le dimanche matin fait partie ça s'intègre aussi dans la mission de Dieu et c'est cela qu'on veut qui veut être mis en évidence avec ce terme missionnel voilà merci oui Michel vous voyez pour ceux qui ont le chat effectivement sur la question de l'unité la préface dit nous avons accueilli les principaux représentants de plusieurs églises historiques et d'autres traditions et nous pensons que l'engagement du Cap pourra être utile aux églises de toutes les traditions effectivement il y a cette mention là donc ça ouvre des portes clairement sans forcément les ouvrir d'une manière enfin disons ça laisse un peu la liberté à chacun de de voilà de voir comment il veut avancer là-dedans remarque de Jean-Paul l'évangélicalisme ne se limite pas aux églises évangéliques c'est une mouvance qui est présente aussi dans les églises protestantes anglicanes stottes luthériennes oui bien sûr bien sûr tout à fait d'accord c'est clair aussi que 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 dans les églises moi je suis convaincu que dans les églises qu'on appelle officielles que ce soit protestantes et catholiques il y a beaucoup de de personnes qui qui sont voilà j'allais dire c'est peut-être pas la bonne qualification mais qui sont évangéliques dans leur dans leur compréhension de de la foi et de et du vécu de la foi et donc qui peuvent tout à fait bien se retrouver aussi dans dans ce texte là Jean-Daniel wups pardon ça va un peu vite il y a la mention que l'unité revêt une dimension institutionnelle et ne peut se limiter au domaine spirituel exclusif oui orthodoxe aussi ça ça fait partie c'est un élément de réponse encore on a parlé des protestants et catholiques sans difficulté merci Geneviève les orthodoxes aussi voilà alors j'essaye de suivre mais comme ça bouge à chaque fois qu'il y a un nouveau texte je n'arrive pas à lire tout de suite Régis la confession de foi et l'appel à l'action du cap sont vraiment complets mais je me demande si certains aspects sont plus destinés à certaines églises ou cultures du monde plus que d'autres il faut savoir que les représentants qui étaient présents les congrès qui ont débouché donc que ce soit Lausanne Manille ou Cape Town étaient des congrès qui ont réuni des représentants évangéliques du monde entier donc ce texte a vraiment voulu être un texte de référence qui puisse être valable dans voilà dans tous les pays et sur tous les continents en sachant qu'évidemment certains aspects du texte s'adresseront peut-être plus spécifiquement à certaines dimensions de telle ou telle culture mais à la base le souci ou la volonté d'avoir un texte qui soit valable et utilisable surtout dans toutes les cultures et tous les pays voilà je lis la remarque de Joy je trouve très bien cette référence que tout travail quel qu'il soit qui est un ministère en soi s'il vécu que tout travail quel qu'il soit est un ministère en soi s'il vécu selon la parole de Dieu tout à fait d'accord et je crois que le Cap nous encourage à voir dans ce sens là ce qui aurait beau qu'il ait le choix des lieux Lausanne Manille et le Cap alors là j'avoue que je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question là si quelqu'un a une réponse volontiers de la mettre dans le Cap Remarque de Nile on voit bien que cela ne correspond pas à ce qu'on voit dans les médias concernant les évangéliques américains dont beaucoup auraient beaucoup de difficultés avec ce texte c'est un un nord américain d'origine qui le dit donc il doit avoir raison voilà mais c'est mais bon j'aurais envie de dire que je pense qu'un certain nombre d'évangéliques en France auraient aussi des difficultés avec ce texte là parce qu'il y a des voilà des notre monde évangélique est aussi un lieu où différentes tendances sont présentes et je ne suis pas convaincu que tout adhérerait sans difficulté à ce texte là voilà écoutez je ne vais peut-être pas lire tout ce qu'il y a dans le chat normalement vous le voyez aussi voilà si ça c'est peut-être une remarque intéressante de Frédéric la prise en compte du basculement du fait que la majorité des églises se trouve maintenant dans les pays du sud voilà c'était peut-être alors Lausanne effectivement oui j'avais oublié c'était en lien avec le congrès missionnaire pour la jeunesse et effectivement oui merci Hannes je pense aussi la volonté d'avoir une représentation enfin une localisation des rencontres qui ne soit pas que européenne mais donc aussi Asie, Afrique je ne sais pas s'il y a je n'ai pas entendu au jour d'aujourd'hui s'il y a d'autres rencontres qui seraient prévues dans les prochaines années je ne sais pas voilà je crois que le temps passe et je vais on va peut-être arrêter là pour cette partie là je vais donner maintenant la parole à Marie-Noël donc qui va nous donner quelques éléments du contenu du cap en lien aussi avec les convictions Anna-Baptiste alors Marie-Noël à toi la parole merci on ne t'entend pas Marie-Noël là vous m'entendez ? voilà ah voilà ok très bien je vais partager mon PowerPoint avec vous je l'ai mis aussi dans les commentaires dans le chat comme ça vous pouvez aussi le récupérer je vais simplement voilà lancer le diaproma voilà très bien alors ce dont moi j'aimerais vous parler c'est le lien en fait entre les convictions Anna-Baptiste et l'engagement du cap mais je vais je vais prendre les choses un peu plus largement pour commencer il me semble que c'est quelque chose qui est intéressant de regarder l'engagement du cap à la lumière d'une tradition pour voir ce qu'on y retrouve ou pourquoi ça résonne peut-être si fort en nous et en tout cas si vous venez d'autres traditions ça serait intéressant de voir à la lumière de la tradition où vous vous sentez à la maison de voir quels sont les enjeux théologiques qui résonnent ou non avec cet engagement alors je vais reprendre pour faire cette analyse les sept convictions Anna-Baptiste qu'on retrouve dans le livre radicalement chrétien qui a été écrit par Stuart Murray et qui a été publié chez Excelsis dans la collection Perspective Anna-Baptiste et ces sept aspects c'est des convictions c'est pas une confession de foi mais c'est une manière de dire voilà ce qui réunit ce qu'on appelle l'anabaptisme et qui me semble être intéressant pour pouvoir avoir une grille de lecture pour essayer de mettre en relation à la fois l'engagement du cap et puis de l'autre côté la théologie Anna-Baptiste je vais simplement les lire et puis on les verra aussi plus en détail premièrement la centralité de Jésus la centralité pour la foi et la suivance du Christ deuxièmement la centralité de la Bible interprétée autour du centre qu'est Christ et en communauté troisièmement une église à distance de la mentalité de chrétienté en ce qui concerne la fusion avec la nation les privilèges quatrièmement la justice sociale et la solidarité cinquièmement la vie communautaire sixièmement spiritualité et économie style de vie simple et engagement pour l'environnement et septièmement la non-violence et la paix alors j'aimerais tout d'abord souligner le fait que ce que le CAP essaye de faire c'est de présenter l'évangile de façon holistique de façon globale de réunir ce qui a été trop longtemps mis sous forme de dualisme en théologie et qui finalement a construit la théologie jusqu'à aujourd'hui je pense par exemple à la notion d'intérieur et d'extérieur c'est quelque chose qui a été beaucoup opposé et là l'engagement du CAP essaye de maintenir les choses ensemble à la fois il y a un évangile qui touche l'intérieur mais aussi l'extérieur une deuxième opposition qu'on retrouve souvent en théologie le matériel et le spirituel on voit là qu'il y a une volonté globale de voir ce qui touche à la fois dans le matériel et puis ce qui est matériel dans la foi il y a quelque chose qui est là mis en dialogue en tout cas dans l'engagement du CAP le communautaire et l'individuel ça peut être autre chose des personnes peut-être qui insisteraient sur le rôle du peuple de Dieu en mission et puis d'autres qui diraient non c'est chaque personne qui doit se convertir qui doit etc. donc on a à nouveau cette opposition là et là encore le CAP travaille en dialogue la grâce et les œuvres un des grands un des grands débats liés à la réforme qui là aussi trouve un mariage tout particulier aussi où on peut voir les choses en dialogue le royaume à venir et le royaume présent encore une fois en dialogue le Christ homme des évangiles et le Christ en gloire des épîtres je crois que là aussi encore l'engagement du CAP cherche à trouver un lieu de dialogue un lieu qui tient compte de ces différents aspects on entend aussi parler de la vérité dans la Bible ou de la vérité comme une personne qui sont souvent mis en opposition dans les débats et on voit que là les deux sont tenus ensemble à la fois une haute vision de la Bible et puis à la fois Jésus comme vérité qui est clairement proclamée aussi enfin dernier point l'accent sur la conversion ou l'accent sur la transformation de la personne et du caractère on a des spiritualités qui tendent plus qui tombent plus d'un côté ou de l'autre mais il y a là les deux qui sont présents dans ce texte alors on peut dire c'est normal c'est de nombreux chrétiens qui se sont réunis qui ont essayé de rentrer en dialogue et de créer un texte qui parle au plus grand nombre et donc on essaye de tout mettre dedans mais en fait ce qu'on voit dans l'engagement du CAP c'est qu'il y a des choix qui sont faits et que sur certaines questions il y a vraiment quelque chose de clair de net et de tranché certaines questions qui habitent encore le monde évangélique aujourd'hui je vois par exemple page 56 une opposition claire au sionisme l'engagement du CAP nous dit qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non juifs en ce qui concerne le péché et le salut tous ont besoin de Jésus le Messie donc encore une fois une interprétation christocentrique mais qui exclut certaines options du monde évangélique aujourd'hui un deuxième point et il y en aurait d'autres mais c'est ceux que j'ai relevés en priorité une opposition à une vie à une vision de la nouvelle terre comme d'un ailleurs sans lien avec la terre présente on ne retrouve pas cette idée d'une nouvelle terre de Dieu qui va tout dynamiter et qui va recréer une nouvelle terre on retrouve plutôt quelque chose dans la continuité avec le soin de la création plutôt à l'image peut-être d'autres textes qui marquent cette continuité entre nouvelle terre et puis la terre telle que nous la connaissons une opposition aussi claire à l'usage de la violence et c'est une opposition qui n'est pas probablement sans déranger un certain nombre d'évangéliques aujourd'hui une opposition à l'évangile de prospérité là encore c'est un courant qui reste bien présent dans le monde évangélique donc en fait c'est pour dire qu'à la fois ce texte cherche à être large holistique global à engager le plus grand nombre mais en même temps c'est un texte qui est capable de trancher sur des questions qui va lui mettre une frange du monde évangélique à dos et qui est capable de trancher ensemble dans le cadre de cet engagement ce que je trouve vraiment remarquable le point de vue est large global intégral et il appelle et je crois que c'est particulièrement le point qui nous rejoint quand nous venons d'une tradition anabaptiste une théologie narrative une théologie existentielle et une théologie relationnelle qui professe une foi incarnée mais qui est professée aussi verbalement donc on voit qu'il y a là quelque chose qui touche au cœur de l'anabaptisme qui est simplement présent dans le type de théologie qui est utilisé la motivation des Ménonites est donc sans surprise à la lecture de ce texte entre création et nouvelle création un mouvement vers une réalisation en Christ c'est ce qu'on entend par théologie narrative et qui s'inscrit dans l'histoire avec l'appel à Abraham qui lance une théologie de l'alliance qui permet aussi de continuer à cheminer encore aujourd'hui en vue du plein accomplissement en Christ l'espérance est claire je vous la lis Marie-Noël excuse-moi je t'interromps il semblerait que ton powerpoint est bloqué ou qu'il ne défile pas je suis encore aux remarques introductives ah ok d'accord désolé pas de problème l'espérance est claire un écrit qui proclame l'espérance chrétienne le jour viendra où tous les royaumes de la terre deviendront le royaume de notre Dieu et de son Christ et où Dieu habitera avec son humanité rachetée dans la nouvelle création on est à la page 17 de l'engagement du cap conviction une et je vais je vous ai dit que j'allais les passer en revue brièvement je m'arrêterai davantage sur certaines que sur d'autres conviction une de l'anabaptisme la centralité de Jésus et là on voit que l'engagement du cap avance avec vraiment avec cette centralité là on la retrouve tout au long de l'engagement Jésus Christ est référence pour la foi il est la vérité de l'univers il y a l'importance de la foi et de l'obéissance à la suite du Christ et l'obéissance est vue comme le test visible de la foi peut-être on pourrait ajouter là la nuance anabaptiste je pense que c'est pas absent du texte mais peut-être que ça serait formulé encore avec une importance encore une autre nuance ce chemin là de sanctification c'est le lieu de la transformation à l'image du Christ donc c'est pas seulement l'objectif que notre foi soit visible c'est le chemin lui-même qui participe à notre sanctification donc c'est là on voit quelque chose qui est aussi qui est proche très proche des valeurs anabaptistes conviction 2 la centralité de la Bible sans grande surprise la centralité de la Bible est partagée en tout cas par toutes les confessions du monde évangélique la Bible est infaillible ne contient pas d'erreur elle est toutefois soulignée comme étant un moyen qui pointe vers Jésus en vue d'une transformation du peuple de Dieu donc il y a quelque chose qui fait que la Bible ne peut pas être vue comme la quatrième personne de la Trinité ou comme étant à la même place que Jésus parole la parole incarnée on voit qu'il y a quand même le texte qui garde sa place de fonction de panneau indicateur pour reprendre les mots de Gonzales un panneau indicateur qui pointe dans la direction du royaume de Dieu l'approche est narrative la Bible est le récit de transformation alors la question de l'interprétation communautaire qui est propre aussi ou qui est proche des valeurs d'Anna Baptiste n'est pas vraiment présent dans ce texte mais il y a une invitation à dialoguer sur la base des textes on a cité tout à l'heure la question des hommes et des femmes et des relations donc là on voit qu'il y a cette incitation à continuer à étudier les textes ensemble mais j'ai envie de dire que la question de la lecture communautaire ou de l'interprétation communautaire de la Bible finalement c'est la base nécessaire d'un discernement en vue de la mission c'est à dire que si chacun ou chacune lit la Bible de son côté de manière individuelle on ne peut pas créer ce mouvement dans nos églises ce mouvement s'il est communautaire si c'est l'appel de l'église alors nécessairement on va passer pour donner du sens à ce mouvement pour fédérer les chrétiens par une étude des textes donc on dirait que c'est présent un peu en creux même si ce n'est pas explicitement nommé conviction 3 une église à distance de la mentalité de chrétienté il n'y a pas de confusion entre l'état et l'église on voit ça à la page 55 aucune nation n'est exemple de corruption donc à tout ceux qui voudraient diviniser ou christianiser le domaine politique de la puissance politique on voit que là il y a une prise de distance il y a une mise en garde contre le nationalisme les loyautés ethniques sont subordonnées à notre identité de racheté acquise à la croix qu'est notre nouvelle humanité et cette question d'identité elle est fondamentale dans l'engagement du cap parce que c'est ce qui fait qu'on peut aller dans différentes sphères de la société parce qu'on est confiant dans l'identité reçue par Christ et c'est ça qui donne la force de tenir le cap l'engagement du cap je ne sais pas s'il y avait un jeu de mots mais je ne sais pas si ça marche dans toutes les langues c'est ça qui donne la force de tenir le cap c'est quand on est au clair sur son identité dans le monde dans lequel on participe et ça c'est quelque chose de très très fort dans l'engagement du cap il y a un appel à une présence influente et prophétique dans la société et dans les structures de l'état et tout à la fois une mise en question des privilèges et une insistance sur l'utilisation des privilèges comme des outils donc on voit que là c'est plus faible ce dernier point mais c'est quelque chose qui participe et qui s'équilibre aussi parce que c'est on peut peut-être être étonné de cet appel à une présence influente la ligne est fine entre une présence influente et une christianisation de la société je pense que l'engagement du cap est suffisamment équilibré pour équilibrer cette approche là si la question de l'identité est claire il me semble qu'il y a des choses il y a des facteurs équilibrants sur cette notion aussi de chrétienté conviction 4 justice sociale et solidarité engagement social et proclamation forment un tout indissociable il n'y a pas de mission sans vie biblique il y a vraiment quelque chose qui est là très fortement en lien notre proclamation a des conséquences sociales et notre implication sociale a des conséquences pour l'évangélisation c'est les actes qui créditent nos mots et les mots qui créditent nos actes ou qui donnent du sens à nos actes donc il y a les deux qui sont complètement inséparables dans l'engagement du cap et puis c'est sous-tendu par une large vision de la mission on l'a lu tout à l'heure évangéliser témoigner de la vérité former des disciples œuvrer en faveur de la paix s'engager socialement agir pour une transformation éthique prendre soin de la création vaincre les puissances du mal chasser des esprits démoniaques guérir les malades souffrir et persévérer sous la persécution autrement dit il y a vraiment de la place pour tout le monde et même sur la question de la justice sociale et de la solidarité il y a plein de manières de vivre cette mission et plein d'aspects qui sont aussi importants et présents conviction 5 la vie communautaire l'importance de la vie communautaire ça se fonde déjà dans une interpellation identitaire être un peuple de l'évangile suppose une nouvelle identité on le voit à la page 37 une nouvelle identité qui est individuelle et collective nous qui sommes disciples du Christ nous sommes appelés à être un peuple de vérité nous devons vivre la vérité vivre la vérité c'est être le visage de Jésus donc on voit cette image peut-être qu'on articulerait en théologie Anna Baptiste autour de la question du corps du Christ le Christ rendu présent par la ressemblance de son peuple donc il y a quelque chose qui est là un enjeu qui est important mais aussi une mission qui est confiée à un peuple nous sommes des ambassadeurs de Dieu pour la vérité la grâce l'amour la paix et la justice enfin la conviction 7 la non-violence et la paix une posture l'inscription du peuple de Dieu dans un monde pluriel et là aussi quand on parlait tout à l'heure avec ce danger de la chrétienté ou de la volonté de christianiser une société on voit que cette inscription dans un monde pluriel ça détend un petit peu les choses c'est-à-dire qu'on part c'est un prérequis de base qu'on vit dans un monde pluriel et que le but c'est pas de christianiser la société au sens d'une imposition étatique en alliant les forces de l'Église avec la puissance de l'État au nom du dieu de paix nous rejetons le chemin de la violence et de la vengeance même en cas d'attaque violente dans toutes nos relations avec des personnes qui professent d'autres religions alors toute une posture et l'engagement du cap va loin dans le refus de la violence on pourrait presque espérer qu'il aille encore un cran plus loin ça pose la question la question reste ouverte de la participation des chrétiens dans les forces armées j'ai pas l'impression que l'engagement du cap tranche même si la direction qui est impulsée c'est clairement ce rejet de la violence et que si on voulait être conséquent jusqu'au bout de ce que cela présuppose ça voudrait aussi signifier certains aspects en tout cas sur la question de la participation dans les forces armées une abstention donc au nom de Dieu du Dieu de paix nous rejetons le chemin de la violence et de la vengeance même en cas d'attaque violente un engagement enfin c'est pas c'est pas juste d'éviter de participer c'est pas ça l'engagement du cap c'est c'est un engagement proactif de à la lutte de pacification biblique au nom du Christ en concrétisant la grâce transformatrice de Dieu et je cite encore page 65 nous prions pour le courage d'aimer nos ennemis comme le Christ nous l'a ordonné alors cette je vais arrêter là le partage on voit que les convictions anabaptistes sont très très proches de ce qui est dit dans l'engagement du cap on voit qu'il y a quelques pas peut-être où on se dit mais pourquoi cette hésitation pourquoi pas aller jusqu'au bout de ce que cela présuppose mais on peut tout à fait reconnaître en tout cas cet engagement qu'il y a un ADN très présent dans le mouvement anabaptiste en théologie anabaptiste et qui fait le lien entre des convictions fondamentales dans le cadre d'une théologie narrative existentielle et relationnelle qui touche qui touche là aussi notre cœur voilà je vais m'arrêter là je serai aussi ouverte si jamais il y a des mentions si jamais il y a des questions si jamais il y a des choses que vous voudriez ajouter je crois que c'est c'est bon aussi qu'on puisse partager c'est ça fait partie de ce discernement communautaire et puis à vous la parole ah j'ai sauté la conviction 6 attendez ah oui effectivement alors j'y retourne vous l'avez sous les yeux je pense avec je vais pas forcément remettre le powerpoint la conviction 6 pardon spiritualité économie style de vie simple et engagement pour l'environnement effectivement un sujet qui est aussi bien présent là dans dans cet dans cet engagement il y a un lien entre la confession de foi et puis l'appel à l'action jusque dans le domaine des biens et ça c'est suffisamment rare enfin j'ai l'impression que dans le monde évangélique francophone aujourd'hui il y a des livres qui sortent pour rappeler je pense à Une vie juste et généreuse par exemple et à d'autres livres qui essayent de remettre cette question de la justice sur le tapis effectivement c'est c'est un point important de la conviction anabatiste la conviction 6 je lis l'engagement du cap Dieu nous commande de refléter son propre caractère par une sollicitude pleine de compassion envers ceux qui sont dans le besoin et à démontrer les valeurs de la puissance du royaume de Dieu en luttant pour la justice et la paix en prenant soin de la création de Dieu l'insistance est clairement sur le souci des plus pauvres en lien aussi avec avec la question de la création là encore les chrétiens sont appelés à dénoncer l'injustice pas seulement à ne pas y participer mais à être proactif quand elle est reconnue de pouvoir la dénoncer des phrases certaines phrases sont vraiment engageantes je vois là la phrase page 61 nous qui servons Dieu et non mamon nous sommes appelés à reconnaître que la course au profit perpétue la pauvreté et à y renoncer c'est fort c'est engageant et il y a là quelque chose il me semble qui participe aussi à cette bonne nouvelle de l'évangile voilà je vais m'arrêter là désolé pour cet oubli dans l'enchaînement et puis voilà je suis si vous avez des questions vous pouvez les envoyer au groupe ou me les envoyer aussi sur le chat merci oui pour les liens c'est c'est assez intéressant on voit qu'il y a là une volonté dans le livre que j'ai cité que David a mis en lien il y a une volonté de tenir ensemble à la fois la rédemption la rédemption conçue j'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller mais il y a à la fois la perspective de pardon des péchés qui est là soulignée dans une vie juste et généreuse et en même temps cette volonté d'équilibrer ce que signifie la justice pas seulement en termes déclaratifs de dire voilà maintenant tu es pardonné individuellement mais quelque chose de plus large de ce que ça suppose cette réconciliation en Christ il y a là une volonté d'étirer un petit peu le monde évangélique et puis j'ai beaucoup apprécié aussi ce livre de Tim Keller je crois c'est juste voilà n'hésitez pas je peux essayer de répondre si jamais il y a d'autres questions alors quel est l'objectif de montrer que les convictions anabaptistes sont en accord avec le cap c'est une bonne question je pense que en tout cas pour ceux et celles qui s'inscrivent dans cette théologie là et qui se demandent pourquoi ce texte résonne de manière si particulière je crois que c'est utile de voir que les choses sont en lien de manière existentielle pour les chrétiens qui se reconnaissent dans la tradition anabaptiste donc c'est ça qui me semblait être important pas parce qu'elle est meilleure qu'une autre mais parce qu'elle donne une certaine couleur à l'interprétation de l'évangile et qu'on retrouve cette couleur aussi dans l'engagement du cap pour ceux qui sont extérieurs voilà ça fera du grain à moudre pour la culture générale évangélique en tout cas ces éléments là sont des éléments qui sont traditionnellement portés par la spiritualité anabaptiste mais qui fort heureusement ne sont pas à l'exclusivité de la tradition anabaptiste qu'on retrouve aussi dans d'autres mouvements évangéliques bon tout le monde est silencieux là vous m'entendez ? oui je voudrais que vous repreniez ce que vous avez dit au sujet d'étirer pour le pardon je n'ai pas suivi oui c'est à dire que la Bible elle tient en son sein dans le Nouveau Testament à la fois à la fois une vision de une vision de l'expiation et de la rédemption qui est que Christ est mort pour les péchés individuellement de chaque personne donc ça c'est un aspect des choses et à la fois on voit que Christ est mort et qu'en mourant et surtout en ressuscitant il a vaincu les puissances du mal et souvent dans les traditions évangéliques on a tendance à insister ou sur l'un ou sur l'autre et parfois on oublie la largeur de ce que Christ est venu accomplir qui est à la fois de mourir pour le péché des chrétiens clairement de les déclarer justifiés etc mais aussi pour réconcilier les chrétiens entre eux et pour les réconcilier avec Dieu et donc là il y a une perspective plus relationnelle qui a besoin que nous puissions être libérés des forces qui nous empêchent d'aimer à la hauteur de ce que Jésus nous demande donc je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça mais j'ai l'impression que dans le milieu évangélique ce n'est pas qu'une impression on voit qu'on a tendance parfois à dire qu'une chose soit à dire mais nous devons être réconciliés ok ou bien vous êtes pardonnés par le sang de Christ etc et on a tendance à ne pas voir les choses dans leur globalité et ce que l'œuvre de Christ suppose et ce que ce texte essaye de faire c'est de montrer les deux à la fois de montrer qu'il y a un engagement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la victoire de Christ sur les forces du mal qui nous libère et qui nous permet parce que nous sommes un peuple libéré d'aimer et d'être en mission comme le Christ nous le demande et à la fois que cette libération elle passe aussi par le pardon personnel par la justification devant Dieu je ne sais pas si c'est clair mais j'essaye d'utiliser des mots simples et puis aussi d'expliquer pourquoi je dis qu'il y a un élargissement de souvent ce qu'on utilise comme principe dans l'évangélisation ou dans la mission de dire mais en fait il faut que chaque personne demande pardon pour ses péchés et elle est déclarée libre et après on ne sait pas ce qu'elle doit faire donc là il y a une volonté de tenir les choses ensemble de dire oui on est libéré oui on est pardonné le sang de Christ nous libère il y a quelque chose de très très fort et ça nous met en mission on est libéré en vue d'une mission et ça on le retrouve dans ce texte là voilà alors en ce qui concerne la lutte pour la création il semble que le monde évangélique soit au mieux à la traîne la force du cap est de recentrer cet aspect dans la mission de l'église et c'est vrai parce qu'en fait je pense qu'on a été longtemps maladroit avec cette question du soin de la création où on avait vite l'impression que ça devenait la nouvelle religion à l'écologie et je pense qu'on a eu besoin de personnes qui nous aident aussi à articuler les choses et particulièrement ce déséquilibre il me semble sur une théologie qui a été parfois trop restrictive elle nous a empêché de voir le plan de Dieu pour la création de manière plus large que juste le salut individuel des chrétiens donc je me réjouis de ces forces de rééquilibrage et qui recentrent la mission de l'église aussi qui la situe dans cette question-là qui est assurément un des défis qui est présent déjà maintenant mais qui est devant nous en tant qu'église oui merci tous les enfants sont menacés oui même avant leur naissance sait-on pourquoi il n'y a pas de prise de position par rapport à l'avortement on aborde bien le sujet de l'homosexualité pourquoi pas l'avortement alors faudrait demander faudrait demander je sais pas il y a il y a certains sujets qui sont abordés de manière plus spécifique d'autres non en même temps je pense que ça pourrait vite virer au catalogue si on essayait de dénumérer on pourrait dire mais pourquoi pas la PMA et pourquoi pas cet aspect-là voilà je ne peux pas répondre clairement sur cette question-là de pourquoi cette question n'est pas présente mais j'ai l'impression qu'il y a une force de l'évangile qui est développée qui peut porter aussi pour d'autres questions que celles qui sont mentionnées encore une fois c'est pas la nouvelle Bible c'est un élan c'est une volonté l'engagement du CAP de porter un message un message qui est utile pour l'Église aujourd'hui et qui est en lien aussi d'une compréhension christocentrique donc c'est c'est vraiment voilà je pense c'est un engagement qui met en marche pas forcément un engagement qui cherche à répondre à toutes les questions tu as abordé les sujets où on est en convergence vers notre l'anomatisme et puis ce texte là je trouve qu'il y a des sujets qui nous mettent en tension aussi et qui sont c'est peut-être tout aussi intéressant de voir ça et je pense le point que tu as abordé sur l'engagement politique éthique et de ce fil où nous on a été très prudent pour justement dire attention on ne fait pas partie de la chrétienté et c'est simple de se séparer et je trouve le texte qui m'a le plus interpellé c'est justement le premier appel qui nous est donné et qui nous met en tension et qui nous nous interroge aussi justement dans notre tradition de dire et je trouve que ce n'est pas si simple de se dire on est appelé à avoir un engagement politique sur des sujets on a parlé aussi des sujets éthiques jusqu'à où on doit influencer la limite entre l'influence et imposer un point de vue je trouve que ce n'est pas facile oui tout à fait merci Régis tu écris proclamer un évangile global cosmique pas juste le salut personnel dans la pratique comment on fait cela on peut se sentir perdu dans une telle mission alors oui mais on peut aussi se trouver dans une telle mission il me semble parce que justement c'est suffisamment large pour que un charpentier trouve sa place dans la mission pour qu'un éducateur ou une éducatrice trouve sa place dans la mission pour que peu importe la fonction qu'on exerce peu importe où on se trouve dans la société on peut trouver on peut faire du bien au nom du Christ on peut travailler pour la paix pour la justice au nom du Christ à plein d'échelles différentes et il me semble qu'on peut être perdu c'est vrai et on peut aussi accepter cette largeur pour trouver place à son appel pour trouver place aussi au lieu où Dieu nous a placés qu'on n'a pas toujours choisi d'ailleurs que ce soit dans nos familles dans nos églises dans nos villages dans nos métiers dans toutes nos implications que toute notre vie soit engagée pour Christ c'est ça c'est ça finalement ce qui est ce qui est en dessous effectivement alors Hervé tu dis par rapport à l'avortement peut-être que le point de vue sur ce sujet fait plus consensus je suis pas sûre je pense qu'il y a il y a débat même si voilà je pense que oui peut-être enfin là on est dans un micro-point mais 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 il y a toujours la question il y a la justice pour les enfants à naître celle-là elle fait assez consensus mais la justice pour celles qui les portent j'aimerais bien moi que ça que ça fasse un peu plus débat parce qu'il me semble qu'on a évacué une partie de la situation un peu trop facilement et et qu'on a besoin de tenir les deux en tension par exemple donc cette question-là aussi elle mériterait d'être approfondie mais ça n'engage que moi de dire ça merci Robert il faut respecter l'appel que nous avons reçu effectivement je crois que c'est c'est beau de voir la variété des appels et de pas chercher à les restreindre mais à les accepter dans leur largesse est-ce que cela peut être aussi simple qu'un verre d'eau ? oui bien sûr merci Frédéric c'est vrai et je crois que ça pose toutes ces questions même bioéthiques au sujet autour de la question de la dignité des êtres humains si on pense qu'il faut savoir parler il faut savoir argumenter etc. pour pouvoir être en mission alors en fait on exclut énormément de personnes alors que si on dit mais vis l'évangile et mets les mots dessus et partage ta foi comme ça dans tous les domaines et bien en fait on est déjà beaucoup plus large et même une personne encore sur son lit de mort peut partager quelque chose de l'évangile de plein de manières différentes ça peut être aussi simple qu'un verre d'eau je crois que c'est tout à fait vrai voilà je vais pas prolonger au-delà on pourrait encore continuer longtemps je vais on va faire maintenant dix minutes de pause peut-être Denis si ça va ou je te oui je pense c'est le moment de faire la pause donc dix minutes il est il est vingt on reprend à trente précises et voilà les enregistrements vont être coupés pendant la pause donc si vous voulez échanger avec l'un ou l'autre vous pouvez le faire sans être enregistré il faudra juste qu'on pense à les remettre après donc pour les trois personnes qui enregistrent vous pouvez vous pouvez couper et qu'elles ne sont pas connectées merci de les enfin qu'elles ne sont pas activées merci de les activer pour qu'on sache si vous êtes là ou pas et puis on va on va reprendre donc pour les personnes qui qui enregistrent merci de relancer les enregistrements et puis je donne la parole à à Michel pour la deuxième partie voilà bonsoir à chacune et à chacun nous sommes partis pour la deuxième partie nous avons pris un peu de retard dans la première partie et en échangeant pendant la pause nous sommes d'avis de vous proposer de prolonger d'environ 15 minutes l'atelier ça devait se terminer à 21h30 nous visons 21h45 désolé pour ce retard pris si vous avez besoin de nous quitter à 21h30 pas de problème vous vous sentez libre de le faire sans difficulté merci de votre compréhension pour ce retard comme déjà annoncé dans cette deuxième grande partie nous parlons de comment transmettre l'engagement du CAP ça peut être par la prédication ça peut être par une intervention dans un groupe de jeunes dans un groupe de maison il y a différentes manières d'essayer de transmettre une partie de ce contenu nous allons proposer deux trois choses d'abord je commence par quelques conseils généraux et puis ensuite il y aura trois prédications mini prédications je vous rassure de Marie-Noëlle Denis et moi à titre d'exemple et vous pourrez réagir à ces essais de transmission d'une partie de l'engagement du CAP voilà le menu qui nous attend d'abord quelques conseils ou points de vigilance dans cette idée de transmettre quelque chose de l'engagement du CAP dans différents contextes et je montre quelques mots-clés je n'ai pas de dia ou de fichier donc si vous voulez en garder trace il vous faut noter ça d'abord bien comprendre alors ce qu'on a fait dans la première partie c'est donner des éclairages de compréhension sur l'engagement du CAP mais si vous voulez transmettre davantage je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de lire tout le texte et puis quand vous voulez transmettre une partie d'un texte il faut vraiment faire l'effort d'entrer dans ce que ce texte dit et faire cet effort c'est pas si évident que ça je pense que nous tous toujours à nouveau nous avons tendance quand nous lisons quelque chose d'y trouver ce que nous pensons déjà et de juste trouver des confirmations de notre théologie de nos convictions de nos idées de nos croyances etc. donc l'effort de bien comprendre est loin d'être évident c'est vrai pour l'engagement du CAP et c'est vrai de manière plus générale face au texte de la Bible on a cette même difficulté de toujours y trouver ce que nous croyons déjà donc bien comprendre ne serait-ce que pour l'engagement du CAP deuxième point de vigilance ne pas faire du CAP la nouvelle Bible alors avec cet atelier nous croyons que c'est important d'essayer de transmettre l'engagement du CAP dans nos églises parce que ce texte a de la valeur nous le croyons mais pour autant il faut que ça reste bien clair pour nous et pour nos auditeurs éventuels que notre référence première c'est la Bible c'est les écritures et le CAP c'est une référence seconde secondaire donc veillons à ça de différentes manières dans nos essais de transmission la Bible c'est ça que nous transmettons et éclairer par l'engagement du CAP parce que nous croyons que c'est un bon éclairage troisième mot-clé dans vos efforts de transmission sélectionner faire des choix ne pas vouloir trop en dire retenir deux trois idées ou une idée mais je pense qu'il y a un vrai danger une vraie tentation devant la richesse de ce texte de vouloir en dire énormément dans une prédication ou dans un groupe de maison et de finalement noyer l'auditoire non il faut choisir un axe une idée ou deux trois idées mais restreindre tout ce qui pourrait être dit de manière délibérée ensuite quatrième point dans votre transmission illustrer et appliquer illustrer et appliquer par illustrer j'entends donner de la chair donner un témoignage donner un exemple pratique une image visuelle ou mentale mais toutes les choses qui peuvent alléger parler autrement parce que c'est vrai qu'on veut transmettre quelque chose de la Bible c'est un texte on veut transmettre quelque chose du cap c'est un texte il nous faut mettre de la chair dans notre transmission et puis l'autre point mentionné ici appliquer rejoindre les personnes à qui vous parlez en appliquant ce qui est dit dans la Bible et dans l'engagement du cap de manière concrète actuelle contextualiser et puis finalement dernier petit point de vigilance point d'encouragement plutôt ici transmettre un élan pas juste une analyse du texte du cap mais transmettre un élan transmettre que ce texte nous envoie nous met en mouvement nous élargit comme on l'a dit tout à l'heure je pense que c'est important dans nos communications prise de parole de viser également cela un élan à transmettre voilà pour quelques mots-clés brièvement point de vigilance dans la transmission deuxième petit point pour poursuivre je vous ai envoyé dans le chat un document qui présente les textes bibliques en rapport avec l'engagement du cap et ça va également s'afficher à l'écran le document en question donc on l'a dit transmettre le cap ça veut dire transmettre quelque chose du cap oui mais c'est transmettre également quelque chose des textes bibliques et il faut faire les deux alors si on se penche sur les textes bibliques utilisés dans le texte du cap ils sont très nombreux surtout dans la première grande partie sur la confession de foi en note de bas de page vous avez énormément de références bibliques dans la deuxième grande section du cap l'appel à l'action les textes bibliques sont moins nombreux c'est vrai mais quand vous voulez essayer de transmettre dans une prédication par exemple quelque chose du cap une question va se poser mais sur quel texte biblique se baser alors qu'il y en a tant et de nouveau le risque c'est de noyer l'auditoire en abordant trop de textes donc dans le document envoyé et que vous avez sous les yeux c'est une tentative de ma part de sélectionner pour chaque chapitre quelques textes clés quelques textes importants à partir de lesquels à partir desquels transmettre le chapitre en question ça peut être une aide dans vos essais de transmission je dis une chose concernant la deuxième grande partie qui s'affiche là je l'ai dit dans cette deuxième grande partie il y a nettement moins de textes bibliques en note ce qui veut dire que parfois j'ai proposé des ajouts de textes bibliques qui me semblent utiles pour fonder bibliquement ce qui est dit dans le chapitre en question donc vous voyez ça par exemple dans le chapitre 1 de la deuxième grande partie quand c'est écrit ajouts MS c'est des ajouts de ma part et puis ça se reproduit encore ailleurs voilà sur ce document et cet outil qui peut-être peut vous aider dans votre transmission pour respecter vraiment les fondements bibliques d'une part et l'engagement du cap d'autre part pour la suite de notre soirée je vous transmets un autre document qui est un canevas de questions en fichier doc que vous pouvez ouvrir et remplir ou imprimer à votre choix et qui va vous servir dans les prochaines minutes je le mets aussi à l'écran canevas pour l'analyse des prédications donc à tour de rôle Denis, Marie-Noël et moi nous allons apporter une prédication je vous invite à écouter ces prédications à avoir à l'esprit les questions ci-dessous et après la prédication on laissera quelques minutes pour remplir le document pour vous en silence et puis à la fin des trois prédications on essayera de mettre en commun vos réactions et vos éléments d'analyse à ces trois prédications alors juste pour voir de quoi il s'agit par exemple pour la première prise de parole ça sera Denis c'est une prédication thématique à partir de l'engagement du cap il y a quatre problématiques que vous pourrez analyser quel est le rapport entre la prédication qui est prononcée et la bible deuxième problématique quelle est la place et la mise en valeur de l'engagement du cap dans la prédication et puis trois quatre quels sont les avantages trois quels sont les inconvénients de cette prédication de cette forme de prise de parole que vous voyez et puis cette même trame se reproduit pour la deuxième prédication qui sera une prédication thématique sur plusieurs textes bibliques et sur un chapitre unique de l'engagement du cap la troisième prise de parole de Marie-Noël ça sera une prédication sur un texte biblique unique en lien avec l'engagement du cap voilà c'est parti pour la première prédication par Denis voilà alors il faut se mettre un peu dans l'ambiance c'est toujours un petit peu artificiel comme ça des exercices de prédication mais voilà on s'imagine le dimanche matin vous oubliez l'arrière-plan qu'il y a derrière moi et donc que nous sommes à l'écoute de de la prédication alors je me rappelle tout au début de mon ministère d'une jeune femme bon ça aurait pu être un jeune homme qui m'a dit un jour et j'imagine qu'elle a dit ça exprès pour me provoquer et a priori ça a marché donc qui me disait moi si je vois une vieille dame qui a du mal à traverser la route je lui annonce d'abord l'évangile et puis après je lui porte son sac pour l'aider et à traverser la route j'en connais qui aurait répondu mais n'importe quoi ça va pas non ceux qui comptent plus que nos paroles ce sont nos actes notre comportement il faut d'abord montrer aux gens qu'on est chrétien et en les aidant et peut-être seulement après parler voilà deux exemples qui mettent en évidence un débat que je qualifierais de vieux comme le monde qu'est-il plus important dans notre témoignage annoncer proclamer l'évangile ou bien venir en aide au prochain pour certains l'évangélisation se rapporte uniquement à l'annonce orale de l'évangile la dimension de l'engagement social de l'entraide de l'aide au prochain étant secondaire voire insignifiante et pour d'autres c'est tout l'inverse existe-t-il un juste milieu et si oui lequel c'est sur cette question que je vous invite à réfléchir ce matin et nous allons le faire à partir d'un texte qui n'est pour une fois pas de la Bible mais qui est un texte de référence pour le monde évangélique mondial un texte qui a été rédigé en 2010 dans le cadre du mouvement de Lausanne qui est un mouvement qui cherche à à renouveler à dynamiser la vision de l'évangélisation et de la mission dans le monde je veux parler de l'engagement du CAP ce texte me semble en effet intéressant comme piste de réflexion par rapport à la question posée le débat ne se pose peut-être plus aujourd'hui quoique en termes aussi caricaturaux que ceux donnés en exemple mais il est je crois toujours actuel y compris dans nos églises et je trouve que nous avons beaucoup à gagner à nous pencher sur un tel document alors que nous nous intéressons justement à la mission si nous regardons le texte nous voyons tout de suite qu'il milite pour une compréhension très large et englobante de la mission et de l'évangélisation et je ne vais parler ici que de la deuxième partie de l'engagement du CAP qui s'appelle un appel à l'action la première partie étant une confession de foi adressée au Dieu que nous aimons mais regardons un peu quelques chapitres de cette deuxième partie à quoi sommes-nous invités pour entrer dans la mission un premier chapitre par exemple invité à témoigner de la vérité du Christ dans un monde pluraliste et globalisé avec une incitation forte et un rappel par rapport à la personne de Christ qu'il s'agit de vivre et proclamer les deux dimensions sont importantes proclamer la vérité oui mais aussi vivre cette vérité et ce dans tous les domaines de nos vies qu'il s'agisse des lieux de travail qu'il s'agisse des médias si nous avons l'occasion d'y être présents au niveau artistique avec tous nos dons nos compétences dans toutes les sphères aussi qui aujourd'hui représentent des défis dans nos églises qu'il s'agisse des sphères de la biotechnologie bioinformatique etc ou les sphères publiques politiques des affaires et de l'éducation être témoin du Christ partout parce que ce monde est pluraliste et y être témoin autant dans la manière dont nous vivons que dans la manière dont nous proclamons notre foi un deuxième exemple toujours dans cette deuxième partie de l'engagement du cap pour être dans la mission de Dieu travailler à établir la paix du Christ dans notre monde divisé et brisé et nous sommes invités par ce texte à réfléchir à ce que nous pouvons faire dans le cadre de conflits ethniques pour les victimes de la pauvreté de l'oppression pour les personnes en situation de handicap aussi pour la création souffrante c'est un domaine qui est parfois discuté dans nos églises est-ce que ça fait partie de la mission de prendre soin de la création ou pas ce texte nous y invite un troisième exemple vivre l'amour du Christ auprès de ceux qui professent d'autres religions au lieu de voir en eux des adversaires voire des ennemis les voir comme nos prochains et leur manifester de l'amour de la bonne volonté de l'hospitalité lorsque peut-être nous sommes confrontés à des réactions violentes répondre à cette violence par l'amour être prêt à souffrir plutôt que de choisir le chemin de la violence en réponse et un aspect que ce texte mentionne et qui m'a interpellé agir aussi pour faire respecter les droits humains de ceux qui pensent différemment que nous aussi en termes de religion plutôt que de vouloir défendre uniquement nos privilèges que nous avons parfois en tant que chrétiens mais être parfois aussi ceux qui vont faire respecter les droits humains pour la liberté religieuse pour d'autres et je cite un dernier exemple auquel ce texte nous invite appeler l'église du Christ à revenir à l'humilité à l'intégrité et à la simplicité marcher marcher d'une manière distinctive du monde si rien dans notre comportement montre que nous sommes différents notre témoignage n'est pas crédible que ce soit dans le domaine de la sexualité le domaine du pouvoir du succès ou notre recherche de toujours plus alors je ne peux pas passer en revue tous les aspects de ce texte là mais je vous invite à le faire parce que je crois que cet engagement du CAP et c'est de mon point de vue tout à fait dans la perspective de ce qu'enseigne la Bible que ce texte montre jusqu'où va notre mission en tant que chrétien en tant qu'église et que cette mission particulièrement revêt de multiples facettes bien entendu toujours et c'est important l'annonce et la proclamation de la parole l'évangélisation l'implantation d'église mais aussi tous les engagements possibles pour la justice la paix la réconciliation la guérison sans oublier évidemment notre comportement notre manière d'être et de vivre en tant que chrétien c'est tout cela qui fait partie de la mission où que nous soyons et dans tout ce que nous faisons et il me semble qu'il y a là une double dimension que nous ne devons jamais oublier l'annonce de la parole de Dieu ne peut être déconnectée de l'entraide et de l'action sociale d'un comportement cohérent de même qu'à l'inverse l'entraide et l'action sociale un comportement cohérent ne sont en eux-mêmes pas suffisants s'ils ne s'accompagnent pas ou jamais d'une parole assaisonnée de saine c'est déjà ce qu'affirmait un autre texte de ce mouvement de Lausanne qui a précédé l'engagement du CAP la déclaration de Lausanne en 1974 qui disait la chose suivante nous affirmons que l'évangélisation et l'enseignement sociopolitique font tous deux parties de notre devoir chrétien les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ le mérite de l'engagement du CAP est de nous rappeler cette double dimension tous les aspects qu'englobe la mission le texte nous rappelle que nous sommes témoins partout où nous vivons y compris sur nos lieux de travail de loisirs les lieux de nos engagements multiples et variés et ce toujours au travers de nos paroles et de nos actes de nos manières d'être ce qui veut dire qu'il y a une place pour une multitude de moyens selon nos dons et nos compétences l'Église peut s'exprimer par tout un tas de moyens les médias les réseaux sociaux d'autres choses encore et tout cela peut s'inscrire dans la mission de Dieu nous devons donc veiller à ne pas définir la mission et ses moyens dans des termes trop étroits au contraire pensée large englobant on parle parfois pour décrire cela de mission intégrale ou holistique c'est à dire qui s'adresse à toutes les dimensions de la personne humaine dans tous les domaines de la vie et avec toute la richesse des moyens que nous avons à disposition alors voilà j'avais à cœur de partager ces quelques aspects de ce texte avec vous ce matin car il est me semble-t-il un réel encouragement à nous comprendre tous et toutes comme missionnaires engagés dans la mission de Dieu une des grandes forces de cet engagement du Cap est de nous rappeler que tout ce que nous faisons avec nos dons nos compétences dans nos métiers dans nos loisirs dans nos engagements tout ce que nous faisons est mission à partir du moment bien sûr où nous nous efforçons d'y être témoins du Christ en parole et en actes et en vivant selon son exemple et dans cette perspective il n'y a pas lieu je crois d'opposer différents types d'engagement possibles comme certains le font entre proclamation de la parole et entraide sociale mais plutôt une voie y voir une complémentarité qui rend si j'ose le dire ainsi la mission de Dieu plus complète c'est pourquoi j'aime aussi beaucoup cette prise de position d'un autre texte qui est celui du défi miché mais qui est repris dans l'enseignement du Cap et qui est je crois un bon résumé de ce que nous venons de voir et je vous lis cette citation pour conclure la mission intégrale et la proclamation et la mise en pratique de l'évangile il ne s'agit pas simplement de faire en même temps de l'évangélisation et de l'action sociale au contraire dans la mission intégrale notre proclamation a des conséquences sociales puisque nous appelons à l'amour et à la repentance dans tous les domaines de la vie et par ailleurs notre implication sociale a des conséquences pour l'évangélisation puisque nous témoignons de la grâce transformatrice de Jésus Christ alors voilà puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux sur toute l'étendue de sa mission en parole et en actes et que ce texte de l'engagement du Cap nous aide à nous mettre en route partout où nous sommes pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume Amen Voilà et je vous invite maintenant à 5 minutes pour faire votre petit travail d'analyse sur la grille que Michel vous a transmise tout à l'heure et à Merci. 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 Est-ce que vous sentez ? J'ai allumé un bâton d'encens, à l'odeur Nature après la pluie. Si vous pouviez sentir, certains aimeraient, d'autres ne sauraient pas très bien qu'en penser, d'autres n'aimeraient peut-être pas. Il existe un parfait parfum, il existe un parfum parfait, c'est le parfum du Christ. Et l'apôtre Paul ose écrire… Nous sommes comme le parfum du Christ. Et l'engagement du CAP, qui est un texte de référence du monde évangélique mondial, développe cette image. Nous sommes appelés à vivre et à servir au milieu de personnes qui professent d'autres religions, d'une manière tellement saturée du parfum de la grâce de Dieu, qu'elles sentent l'odeur du Christ, qu'elles parviennent à sentir et à goûter que Dieu est bon. Quand les chrétiens aiment ceux qui professent d'autres religions, par une vie d'amour et des actes de service, ils concrétisent la grâce transformatrice de Dieu. Les sociologues nous le disent, nous vivons dans un contexte d'hyper-diversité religieuse. Hyper-diversité religieuse. Peut-être pas dans chaque village reculé de France, mais presque. C'est un des lieux de notre mission aujourd'hui, ce contexte d'hyper-diversité religieuse. Qu'en penser, qu'en faire. L'engagement du CAP consacre un chapitre à ce thème. C'est intitulé ainsi « Vivre l'amour du Christ auprès de ceux qui professent d'autres religions ». L'appel de ce texte, l'engagement du CAP, est d'aimer ces personnes d'autres religions comme nos prochains, au sens biblique du terme. Et même plus, d'être nous-mêmes leurs prochains, d'être leurs prochains. Alors, on peut se demander vraiment, ne faut-il pas avant tout les évangéliser en leur présentant Jésus le Sauveur, alors qu'ils sont en train de s'égarer dans leur religion ? Ne devons-nous pas défendre notre droit, voire notre vie, alors que certains terrorisent et assassinent ? Écoutons l'apôtre Pierre, qui écrivait à ceux qui vivent en étranger dans la diaspora, dans la dispersion des nations, une situation un peu ressemblante au contexte actuel de post-chrétienté. L'apôtre Pierre écrivait ceci « Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect en ayant une bonne conscience. » Face aux tenants d'autres religions, des païens à l'époque, Pierre exhorte donc à deux choses. Premièrement, répondre aux questions en présentant notre défense, donc dans un discours oral qui dit la raison de l'espérance chrétienne, à savoir le Christ ressuscité des morts. Et puis deuxièmement, avoir un comportement emprunt de douceur et de respect envers ces païens qui pourtant accusent les chrétiens de faire le mal selon la première épite de Pierre. Donc, je vois là dans ce passage comme deux fragrances du parfum du Christ. D'abord, un, une parole prête à dire « Jésus est ressuscité » en réponse aux questions sur l'espérance. Et deux, des actes de douceur et de respect, même envers les détracteurs et les adversaires. L'engagement du Cap développe ce que cela peut signifier aujourd'hui dans nos contacts avec les personnes qui professent d'autres religions. Je cite « Nous nous engageons à une éthique scrupuleuse dans toute notre évangélisation. Notre témoignage doit être caractérisé par l'humilité et le respect. » Fin de citation. Alors, oui, partageons l'Évangile, mais pas n'importe comment. La manière de partager l'Évangile, les moyens de partager l'Évangile sont importants et doivent être en cohérence avec les moyens de Jésus. Le Cap invite d'ailleurs à suivre l'exemple de Jésus. « Animés par l'Esprit de Jésus, nous prendrons l'initiative de manifester amour, bonne volonté et hospitalité aux personnes de confession musulmanes, hindous, bouddhistes ou autres. Nous nous repentons de notre manque de volonté pour rechercher l'amitié avec elle. » Fin de citation. Alors, Chiche, on invite nos voisins musulmans dans nos églises ? On invite nos collègues musulmans pour un repas à la maison ? Le Cap poursuit. Au nom du Dieu de vérité, nous refusons de répandre des mensonges et des caricatures sur les autres religions et nous dénonçons et refusons l'incitation aux préjugés, à la haine et à la peur raciste. » Fin de citation. Pour le dire autrement, aimer le prochain d'une autre religion, c'est aussi et d'abord apprendre à connaître sa religion pour ne pas la caricaturer. Et puis, très concrètement, c'est comparer les bons exemples de sa religion avec les bons exemples du christianisme et non pas les mauvais exemples de sa religion avec les bons exemples du christianisme. Dans le passage lu, la prôtre Pierre invite à répondre aux questions, à répondre aux questions. C'est intéressant. Ça veut dire que les païens de l'époque posaient des questions aux chrétiens. Alors aujourd'hui, entre autres dans le contexte de pandémie, si notre espérance pouvait susciter des questions autour de nous, ce serait formidable et ça nous donnerait l'occasion de répondre du pourquoi de notre espérance. En tout cas, je note, il y avait des questions et des réponses. Il s'agit donc de dialogue, pas d'un monologue des chrétiens qui remplissent la tête des autres, mais d'un dialogue, et même là, enclenché par les païens. Le cap se fait l'écho de cette thématique du dialogue. En disant ceci, nous affirmons qu'il existe une juste place pour le dialogue avec les personnes d'autres religions. Un tel dialogue associe la confiance dans le caractère unique du Christ et dans la vérité de l'évangile d'une part, à une écoute respectueuse des autres d'autre part. Dans mon travail d'aumônier pour l'association Accès à Mulhouse, je rencontre beaucoup de personnes musulmanes. Sur des dizaines de rencontres et d'échanges depuis bientôt deux ans que je fais ce travail, j'ai été pris une fois à partie de manière agressive. Toutes les autres fois, un dialogue a pu s'instaurer. J'espère et je prie que, par la grâce de Dieu, j'ai pu diffuser un peu du parfum du Christ. Alors c'est vrai, il arrive que des personnes d'autres religions peuvent être nos ennemis, comme cet homme qui m'a agressé verbalement de manière virulente plusieurs fois. Comment répondre ? Comment répondre selon Jésus ? Lui qui a dit « Aimez vos ennemis ». Ce qui peut impliquer de souffrir, c'est vrai, et même de mourir parfois. L'engagement du Cap le mentionne. Et puis, les personnes d'autres religions sont pour partie des étrangers. Ils ont une autre religion et en plus ils viennent d'autres pays. Si nous voulons agir d'abord en chrétien, plutôt que d'abord en citoyen d'un pays particulier, écoutons le Lévitique. Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. « Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. » L'engagement du Cap exhorte dans cette même ligne, citation, « Nous encourageons les chrétiens des nations d'accueil où existent des communautés immigrantes, issues d'autres arrière-plans religieux, à rendre un témoignage à l'amour du Christ, fussent en allant à contre-courant de leur propre culture, en action et en parole, en obéissant aux commandements nombreux à aimer l'étranger, à défendre la cause de l'immigrant. » Fin de citation. Alors, auprès des personnes d'autres religions ou d'autres pays, diffusons le parfum du Christ en les aimant concrètement, ce qui provoquera parfois leurs questions. Nous pourrons alors rendre compte de notre espérance, l'espérance en Jésus-Christ mort et ressuscitée. Amen. À nouveau, quelques minutes de silence et d'analyse pour vous à l'aide du document envoyé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Vous le savez sûrement, tous les versets du Nouveau Testament ne sont pas tous aussi connus les uns que les autres, mais il y en a un et il suffit de donner la référence pour que tous les chrétiens puissent le citer par cœur. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui vous vient spontanément à l'esprit. C'est presque un slogan, en fait. Il y a des chrétiens qui ne se donnent même plus la peine d'expliquer... Alors, vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez trouvé ce que c'est. Il y a des chrétiens qui ne se donnent même plus la peine de le réciter tellement juste la référence est devenue un slogan. Alors, est-ce qu'il y en a qui trouvent ? Ah, Jean 3,16. Ah, Matthieu 25, dis donc, il y en a qui ont des références. Jean 3,16. D'accord. Ouais, super. Ben, c'est exactement ça. Et il y a même une chaîne de fast-food aux États-Unis qui en a fait un slogan. Et quand j'y étais, on m'a dit, ah, ben, regarde, Marie-Noël, nous, on témoigne de l'évangile dans nos gobelets. Si on déroule le petit bord qui est enroulé en carton, eh ben, il y a marqué Jean 3,16. Alors, Jean 3,16, ça parle peut-être aux chrétiens qui ont quelques concepts de la Bible, mais Jean 3,16, comme message d'évangélisation, sans même expliciter ce qu'il y a derrière, c'est peut-être un peu faible. Et ce verset, on le connaît. On peut le, je pense tous et toutes ici, le citer par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset qu'on connaît, mais que malheureusement, bien souvent, on ne connaît pas dans son contexte. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce texte. On le prend un petit peu comme un concept global, comme un concept complètement enlevé de toutes circonstances ou de tout récit. Et j'aimerais avec vous, ce soir, nous attarder sur le début de Jean, chapitre 3. C'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Je vais lire jusqu'au verset 18. Il y avait un homme parmi les pharisiens, appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Comment pourra-t-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? » Jésus répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. » Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit « Il vous faut tous naître de nouveau. » L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. « Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'esprit de Dieu. Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ? » Et Jésus lui répondit « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne sais pas ces choses ? » « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre et vous ne m'avez pas cru. Comment donc me croirez-vous si je vous parle de ce qui se passe dans les cieux ? » Personne n'est jamais monté au ciel excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Un chapitre lourd de conséquences, un chapitre important dans ce témoignage que nous avons de Jésus sur cette terre. Une rencontre avec Nicodème. Nicodème est un notable juif, représentant du savoir théologique juif dans sa plus haute expression, dit le Nouveau Testament commenté. Une chose est sûre, Nicodème connaissait bien les textes. Et pourtant c'est là toute autre chose qui l'attire à Jésus. Jésus fait des miracles. Et Nicodème reste accroché à ce qu'il voit. N'est-ce pas tout à fait humain ? Assurément, Jésus est différent et il se passe quelque chose. Alors que Nicodème s'approche de nuit, peut-être pour ne pas se faire repérer, Jésus lui annonce un évangile de jour, un évangile qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Si Nicodème opère dans l'obscurité, Jésus lui annonce que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Or une naissance, c'est précisément une sortie des ténèbres vers la lumière. La rencontre avec Jésus transforme et bouleverse. En tout cas, nous, lecteurs, on ne sait rien de Nicodème. Elle questionne ici l'essence même de la foi pour Nicodème. Et pourtant, on l'a dit, il s'y connaissait. Alors qu'il vient lui discuter de façon savante sur ce qui est visible, Jésus l'attire vers les profondeurs du sens de la foi. Quel est le centre de la foi ? Qu'est-ce qui est au cœur ? Nicodème ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Un vieux peut-il renaître ? Comment est-ce que c'est possible ? Une nouvelle naissance, c'est une nouvelle identité. Une nouvelle identité d'enfant de Dieu qui appartient à la famille de Dieu. Cela signifie aussi une vie nouvelle, renouvelée, transformée à l'image de cette identité. Et cette rencontre avec Nicodème donne l'occasion à Jésus de s'expliquer. L'adhésion qu'il a ou la volonté qu'il a de débattre de ce qu'il voit ne suffit pas pour Jésus. Il l'invite à descendre d'un étage, à accueillir la largesse du plan de Dieu, la largesse de son royaume. Quand est-ce que la dernière fois nous avons été retournés par Jésus de cette manière ? Où tout le monde avec lequel on s'approchait de Jésus a été transformé, a été renouvelé. À l'image de la nouvelle identité en Christ. Peut-être que c'était au moment de ce que nous avons vécu comme conversion. Mais peut-être aussi que ce sont des réalisations qui nous ont accompagnés plus tard dans notre cheminement. De retrouver le centre de la foi, de retrouver le sens profond des choses au-delà de tout ce que nous voyons en dehors. Il y a un mouvement qui a commencé, qui a débuté dans l'Église il y a quelques dizaines d'années maintenant. Où des chrétiens se sont mis en marche en disant mais qu'est-ce qui est au centre de notre foi ? Qu'est-ce qui est fondamental dans ce que nous croyons mais aussi dans la manière dont nous voulons mettre la foi en œuvre ? Ce mouvement, c'est le mouvement de Lausanne qui a donné l'engagement du cap à la suite de son processus. De nombreux chrétiens ont été interpellés, comme Nicodème, sur ce qui est au centre de la foi, sur ce que ça impliquait pour le peuple de Dieu et pour les chrétiens en particulier. La préface de l'engagement du cap souligne cette redécouverte d'un évangile holistique qui prend corps dans la mission chrétienne. Cette conviction personnelle et communautaire, elle a pris corps, elle s'est incarnée dans un engagement qui est à la fois une confession de foi et un engagement personnel aussi sur ce que cela implique de cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. Le fondement de cette nouvelle naissance, c'est celui qui est donné à Nicodème par Jésus. L'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Nous avions pour habitude, et peut-être que cela vous dit encore quelque chose, de chanter le chant « L'amour de Dieu de loin surpasse tout ce que peut dire un cœur humain ». Dans l'engagement du cap, les chrétiens affirment que si nous pouvons aimer, c'est précisément parce que Dieu nous a aimés le premier de manière incommensurable. Nous sommes dans le monde que Dieu a tant aimé. Cela veut dire que nous sommes au bénéfice de son amour irrésistible, mais aussi que les autres sont aussi au bénéfice de cet amour-là, tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Cet amour a la puissance de transformer des vies bien au-delà des miracles qui ont attiré Nicodème à Jésus. L'amour de Dieu est une force incroyable, une force de propulsion pour l'Église dans la mission. Délivré et pardonné par Christ, l'Église est libre de vivre l'Évangile aux yeux du monde. Quand les chrétiens s'engagent de façon concrète pour la justice et la paix avec leurs mots et l'ensemble de leur vie, ils témoignent de l'amour de Dieu pour le monde. C'est cela le royaume de Dieu que Nicodème était appelé à voir. Jésus insiste, et c'est particulièrement visible dans l'Évangile de Jean, « Le royaume de Dieu, c'est déjà maintenant. » C'est déjà maintenant et pas encore tout à la fois. L'amour de Dieu devient tangible et visible quand l'Église saisit la mission que Dieu lui-même lui a confiée, celle d'incarner cet amour et la libération des forces du mal acquises sur la croix. Et ce n'est pas parce que c'est mieux, c'est parce que ses actes ont une portée éternelle. C'est pour ça que Jésus lui parle de vie éternelle, à la fin de ce verset de Jean 3,16. L'engagement du Cap recentre aussi la foi sur cet aspect-là. Le royaume de Dieu est proclamé et nous vivons en tant que peuple de Dieu selon notre mission quand nous soutenons les personnes atteintes de handicap, quand nous visitons les prisonniers, quand nous prenons soin de la création, quand nous accueillons des migrants, quand nous dialoguons amicalement avec ceux et celles qui ne connaissent pas la foi, quand nous apaisons les conflits au lieu de les attiser, quand nous utilisons nos voix au nom de ceux et celles qui en sont privés, quand nous annossons finalement le royaume de paix et de justice, le royaume de Dieu qui a pris corps. C'est les choses visibles qui ont attiré Nicodème, comme le monde nous voit agir aussi en tant qu'Église. La nouvelle naissance dont parle Jésus, ce n'est pas un concept, c'est une vie transformée qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. Dans une vie portée par l'Esprit qui a une portée d'éternité, une vie portée par le souffle de Dieu. Et comme dit Nicodème, nous sommes peut-être des savants et tout à la fois des ignorants. Nous le sommes tous au moins un peu. La rencontre avec Jésus et l'aide de l'Esprit nous aident toujours plus à nous approcher de ce qui est au cœur de l'Évangile. Mais pour cela, nous avons besoin des frères et des sœurs. Nous avons besoin d'autres qui se sont mis en marche pour comprendre quel était le cœur de l'Évangile. Avec la communauté chrétienne, nous examinons toutes choses et nous retenons ce qui est bon. Assurément, l'engagement du CAP a touché quelque chose du cœur de Dieu, de cet amour transformateur qui transforme les vies en donnant une nouvelle identité et une nouvelle mission suite à cette nouvelle naissance. La mission d'une vie transformée par la grâce de Dieu, une vie emprunte d'un amour qui transforme une nouvelle naissance. Amen. Je vous invite à prendre quelques minutes pour noter sur vos failles. de la France. Il y a des mois Microsoft Wordlund, il y a des mois de France. Il y a des mois de l'année. Il y a des mois de l'année. Ils sont les mois de l'année. J'ai mis en quelque chose qui est très bien. Merci. 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 Je vais terminer avec un petit moment d'échange. Comme je vois que tout se passe très bien, je vous propose de faire part de vos réactions à l'oral uniquement et en ouvrant vos micros et vos caméras le cas échéant. Donc, l'idée, c'est de nous faire part de l'un ou l'autre aspect qui vous a frappé dans l'une ou l'autre des prédications à l'aide de la grille d'analyse. Je vous invite à des prises de parole très courtes pour aller à l'essentiel de ce que vous voulez transmettre pour que plusieurs puissent s'exprimer. Et nous recueillons simplement vos avis, vos commentaires. Et si le temps le permet, Denis, Marie-Noël et moi, nous ferons quelques échos ensuite. Donc, à vous la parole pour ce qui vous apparaît concernant une de ces prédications, les trois, dans les différentes catégories, Bible, le cap, avantages, inconvénients. Allons-y. Oui, voilà, je voulais prendre la parole. Déjà, je vous remercie les trois pour l'effort, en fait, d'avoir fait cet exercice pas évident. En entendant les trois prédications, en fait, je me suis dit qu'il était très difficile de pouvoir sortir qu'un passage de l'engagement du cap. Parce que la manière dont il est construit, c'est un tout. Et pour bien comprendre le sens et l'objectif et la profondeur de cet engagement, c'est très compliqué de pouvoir le dissocier. En sortir juste des petites références, voilà, ou des petits bouts pour illustrer une prédication. Voilà, c'était juste ma réflexion. Et voilà, je trouve que c'est difficile de prendre, d'utiliser certaines parties de l'engagement du cap pour illustrer une prédication. Parce que ça fait comme si on citait un livre ou un commentaire biblique pour illustrer quelque chose. Alors que pour moi, c'est vraiment une pièce compacte qu'il faut prendre dans son tout pour bien, comment dire, en comprendre les sens. Alors, je me permets le tutoiement, Nathalie, il faut faire de même. Et alors, tu penses qu'on a fait quoi avec nos trois prédications ? En fait, moi, je n'ai pas ressenti, enfin, je ne sais pas vraiment, si je me positionne dans quelqu'un de l'extérieur et qui vient écouter, dans ce qui a été dit, la première prédication, oui, parce que je trouve que le cap était quand même bien expliqué, en fait. Mais, voilà, je ne verrai pas, comment dire, l'entité du cap par rapport à si ça avait été un autre livre, un autre document, voilà, qui était cité. C'est ça que je veux dire. Merci. D'autres ? C'est un peu compliqué de synthétiser, mais en fait, en synthétisant les trois pour permettre d'avancer sur ce qui pourrait être vraiment opportun, c'est mettre, un, la parole en avant. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'a dit Michel, mettre la parole en avant. Donc là, c'était surtout Marie-Noël, ensuite Michel et puis, bah, Denis, on n'a pas eu la parole. Donc, peut-être vraiment, alors je sais, c'était volontaire, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'était pas bien. Deuxième chose, c'est l'explication, vraiment, à la fois de ce que dit la parole de Dieu et de comment cela se traduit dans l'engagement du cap. Et là, je l'ai trouvé effectivement beaucoup chez Michel. Donc, chez Marie-Noël, c'est venu dans un second temps. Et troisième chose, le fait de s'adresser à la fois aux chrétiens, mais aussi à quelqu'un qui serait en recherche. Et là, effectivement, parce que l'engagement du cap, finalement, et là, on l'a trouvé beaucoup dans la prédication de Denis. Si on enlève la Bible, c'est un enseignement humaniste. C'est faites le bien et vous vous sentirez bien. Et quelque part, l'évangile rejoint aussi, c'est ce que dit l'engagement du cap, c'est visé du bien-être de chacun. Mais ce qu'on a bien ressenti chez Marie-Noël, c'est que cette nouvelle identité, cette nouvelle humanité n'est possible qu'à travers le sacrifice de Jésus. Alors, bien sûr, Jean 3, 16 se prête bien à ce type d'explication. Donc, voilà, peut-être les trois choses, c'est mettre la Bible au centre, parler que c'est que par l'esprit, par la conversion, que cette nouvelle humanité est possible. Et finalement, qu'on est appelé à s'engager. Et là, on l'a bien vu chez Michel, effectivement, trois fois le rappel, nous sommes comme le parfum du Christ et c'est très parlant. Merci pour les accroches. Toutes les trois accroches ont été vraiment bien apportées pour nous mettre à l'écoute de ce que vous avez dit. Donc, voilà un peu si je devais rapidement dire ce qui est ressorti pour moi. Merci Mathias. On aura l'occasion peut-être de donner quelques mots en écho. Quelqu'un d'autre ? Peut-être, pendant que j'ai les idées en tête, rapidement. Alors, je réagis un petit peu à ce que Nathalie a partagé et un petit peu moins Mathias, peut-être. En fait, pour ma part, j'ai perçu un peu différemment de toi, Nathalie. Et j'ai essayé, moi aussi, de me mettre dans la perspective d'un chrétien évangélique, d'une église ménonite qui est un petit peu au courant du mouvement, mais pas trop. Et puis, potentiellement, de quelqu'un qui est moins au fait, justement, du livre, etc. Et dans la première prédication, j'ai trouvé que les références au texte du livre étaient quasi inexistantes, du coup. Par contre, c'est vrai que le livre était très bien présenté dans son ensemble de l'engagement du cas. Alors, ça a l'avantage que si on est dans cette perspective de voir présenter le livre dans son ensemble, on a tout de suite une vue globale, mais dans le cadre d'une prédication. Et je veux dire, quand on voit l'ensemble des sujets, il y a quand même des sujets qui peuvent... Et tous ne sont pas évidents, quoi. Moi-même, il y a des sujets... Je me dis, mais comment je me positionne par rapport à ces différents sujets ? Je sens que parfois, ça frotte un petit peu. J'ai trouvé que dans la deuxième prédication et la troisième, le fait qu'il y ait plus de références bibliques, et que systématiquement, ce soit un ou deux aspects de l'engagement du cas qui soient mis en valeur après avoir cité un texte biblique ou un exemple, du coup, c'est plus facile de se l'approprier. Parce qu'il n'y a pas cette réticence qui dit, mais ça vient d'où ? Ah, c'est pas vraiment moi ? Parce que parfois, on a des conceptions chrétiennes qui viennent de différents endroits, et le fait de pouvoir s'appuyer sur le texte biblique, et oui, effectivement, l'engagement du cas dit ça, mais c'est vraiment en lien avec ce texte biblique. Et c'est vrai que ce soit dans la deuxième prédication ou dans la troisième, bon, ça a été fait de manière un petit peu différente, mais j'ai trouvé que c'était bien mis en avant et que ça fonctionne un petit peu bien. Voilà, après, merci pour les exemples concrets qui ont été pris à chaque fois. Merci à toi, Régis. Quelqu'un d'autre ? Bon, il se fait tard, peut-être que votre silence est aussi le signe que l'on fatigue un peu. Peut-être que Denis, Marie-Noël et moi, nous pouvons dire quelques mots en écho à ce qui a été partagé. Allez-y. Marie-Noël, vas-y. Oui, alors c'était, on a choisi différents angles pour montrer, avec plus ou moins d'engagement du cap, et puis plus ou moins de citations bibliques et de textuels. Et on voit qu'au fait, aucun est franchement évident. C'est-à-dire que si on veut respecter un texte, alors j'ai choisi le texte de Nicodème, j'aurais pu en choisir d'autres, mais il n'y en a pas tellement qui se prêtent à une impulsion large dans l'esprit du cap. Et puis si on prend un aspect, on perd un petit peu la dynamique d'ensemble. Donc ce n'était pas forcément évident. Et surtout aussi, quand on commence à interpréter un texte ou à préparer une prédication en se disant que le but, c'est de transmettre un autre texte, on a tendance à, enfin, on peut être tenté de forcer le sens du texte sur lequel on prêche. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Je pense que ça se prête plus à cet élan, alors Jean 3-16 effectivement porte bien cet élan-là, ça se prête plus à montrer l'élan du cap, et je l'ai utilisé comme illustration, de cet élan dans lequel était Nicodème, ou en tout cas là où Jésus l'interpelle, là où étaient les gens qui ont fait l'engagement du cap, et puis là où nous, on est aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très narratif que j'ai essayé de faire passer sur cette question de la nouvelle naissance. Il y a d'autres textes qui se prêteraient moins, ou sur des aspects particuliers, on perdrait un petit peu cet élan d'ensemble. En tout cas, voilà, c'était un exercice, c'est un exercice assez intéressant à faire, de chercher à la fois à respecter profondément le texte sur lequel on est amené à enseigner, et à la fois de montrer aussi les convergences avec le document, l'engagement du cap, comme illustration, parce que ce n'est pas la Bible, comme l'a dit Michel, ça se construit sur une compréhension théologique de la Bible, qui converge aussi, bien sûr, avec les textes, et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Oui, j'ai dit peut-être un mot concernant la non-utilisation de textes bibliques. Vous avez été plus clément que les amis de ce matin à Montbéliard qui ont relevé la chose de manière beaucoup plus nombreuse. Donc, effectivement, c'était voulu. Je dis juste quelques mots sur la manière dont j'ai vécu ça, parce qu'en fait, dans la préparation, je veux dire, quand on a réfléchi avec Michel et Marie-Noël, qu'est-ce qu'on allait présenter, bon, moi, j'étais, disons, je ne voyais pas forcément de grand inconvénient à imaginer une prédication qui ne cite aucun texte biblique. Il faut que je sois prudent parce qu'il y a mon collègue ancien qui écoute en même temps, mais voilà, je me disais, bon, il ne faudrait pas que ce soit tous les dimanches, évidemment, mais pourquoi pas, une fois de temps en temps, avoir une prédication où on se base uniquement sur un autre texte. En fait, quand j'ai préparé cette prédication, j'étais moi-même mal à l'aise, quoi. À chaque fois, j'avais envie de remettre un verset biblique ou un truc, et là, je rejoins tout à fait ce que Régis, je crois, disait que je trouve très intéressant. Effectivement, je pense que ce qui était dans la prédication, de mon point de vue, en tous les cas, est fondé bibliquement, mais le fait de pouvoir citer des passages bibliques pour appuyer ça, surtout si on s'adresse à un public de croyants et de chrétiens, ça donne du crédit, je pense, au message qu'on veut faire passer. Et donc voilà, je trouvais assez intéressant la manière dont moi-même je l'ai vécu, je ne pense pas que j'apporterais cette prédication telle qu'elle ni dans l'église que je fréquente, ni dans une autre. Donc j'encouragerais plutôt, effectivement, à intégrer des passages bibliques. Alors il y a différentes manières de faire, mais il y a aussi un danger, comme Michel l'a mentionné, à savoir d'utiliser des textes bibliques pour justifier des choses qui ne sont pas forcément, disons, le rapport entre le texte biblique et l'engagement du cap. Ça peut parfois être un peu difficile à négocier juste pour faire passer un point de vue, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, dans tous les cas, merci pour les réactions sur ce point-là. Merci Denis. J'ajoute aussi un mot pour dire que la prédication de Marie-Noël, c'était sur un texte biblique unique avec un élargissement vers le cap. Celle que j'ai essayé d'apporter, c'était plusieurs textes. Sur un thème, et du coup, on peut moins expliciter les différents textes. Avec la focalisation sur un chapitre du cap, il y a différentes manières de faire sûrement. Je pense que vous avez compris que ce que nous essayons de dire ici, c'est important que dans nos essais de transmission de cet engagement du cap, nous donnions une juste place et une bonne place au texte biblique, d'une manière ou d'une autre, pas juste pour agrémenter et assaisonner, mais que ça soit la référence et que ça se montre peut-être aussi dans une transmission orale de différentes manières, par l'affichage du texte. Il faut qu'on comprenne que la référence, c'est le texte biblique, mais en même temps, on a à cœur de mettre en valeur aussi l'engagement du cap, dont nous pensons qu'il est un texte utile et qui a des bons fondements bibliques théologiques. Voilà, je propose d'en rester là un peu dans cet échange vu l'heure, en vous remerciant encore et en espérant que vous pouvez aussi trouver une source d'inspiration dans ces essais de transmission, dans vos propres contextes de transmission, de l'engagement du cap. Et puis la parole finale à Marie-Noël, je crois, pour nous, Pindenberg avant la clôture par les organisateurs. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on veut transmettre, et je crois que l'engagement du cap est porteur de plus largement que juste de convaincre. Et c'est vraiment une incorporation, une mise en pratique qui est l'objectif. Et on l'a souligné ce matin, et je pense que c'est utile de le redire, il y a les prédications dans lesquelles l'engagement du cap peut être transmis, mais il y a l'ensemble de nos cultes, il y a des textes qui sont des textes de confession, il y a des textes, enfin je veux dire, on peut cheminer avec ce texte de manière plus large que juste dans la prédication. Ça peut aussi donner lieu à une structure de culte où on reconnaît peut-être les erreurs dans lesquelles on s'est inscrit en tant qu'église, voilà, où on essaye d'avancer, pas seulement de croire bien, mais aussi de croire bien en étant transformé et du coup en agissant bien. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience et quelque chose d'existentiel dans ce texte qu'il ne faudrait pas manquer à juste vouloir présenter des idées, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Si on a bien présenté des idées et qu'il n'y a que ça qui est arrivé, alors on a loupé le cap. Voilà, je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à, du coup, qui est-ce qui clôture, c'est ? C'est moi qui vais prendre la parole un petit moment, rapidement, et Joël clôtura juste après moi. Je voudrais encore une fois dire merci et je pense que je dis au nom de tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, alors je dis au nom du comité Résistible et aussi de tous ceux qui ont participé aujourd'hui, merci à vous trois, Denis, Michel et Marie-Noël, d'avoir bien pensé cette soirée, d'abord en nous présentant ce qu'est cet engagement, Vivien, ce qu'il représente, et aussi avec cet exercice de présentation de trois manières d'enseigner, de transmettre une partie ou un tout de cet engagement. Alors j'espère que nous tous, on est dans cet élan aujourd'hui donné par cet engagement et la question qu'on peut se poser, je vais rapidement partager l'écran, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça après, maintenant qu'on repart, avec tout ce qu'on a entendu. Après cet atelier, alors en toute humilité, la petite équipe du comité, Irrésistible, on se dit peut-être, on espère vous avoir donné envie de remettre le nez dans l'engagement du CAP, si vous l'avez déjà vu, d'aller essayer de digérer, seul, mais aussi en groupe, en petit groupe, ça a déjà été dit, et en église, pourquoi pas en conseil d'église, pourquoi pas dans vos groupes de maison, en prédication, on s'engage à mettre quelques idées de questions qui peuvent être à des petits guides, qui peuvent être utiles dans des petits groupes de maison, par exemple. On est aussi disponible, si vous souhaitez inviter quelqu'un pour des interventions, ça a déjà été le cas et on peut pouvoir continuer à le faire. encore une fois, on l'a déjà dit au début aussi, on croit que tout ce mouvement, en fait, c'est pouvoir se mettre en route dans cette mission de Dieu, avec lui, par lui, poussé par son amour qui nous transforme, et ça passe aussi par la prière, la prière dans ce que vous vivez déjà en église, en groupe, mais aussi peut-être en inter-église, c'est pour ça qu'on a mis en place ces groupes Zoom, les lundis matins et lundis soirs, des journées jeunes et prières aussi, qu'on veut croire qu'on peut vivre en union d'église, la prochaine c'est le 13 mars, et puis des infos qu'on place sur le site irrésistible, lemouvement.fr, alors je vous mets une diapo de ce site, vous voyez notamment des ressources qui vont être disponibles, certaines sont déjà disponibles, elles sont téléchargeables, que vous pouvez afficher dans vos églises ou les utiliser, alors encore une fois, on ne veut pas être exhaustif, mais l'idée c'est d'être à votre service, pour avoir des petits outils pour mieux partager cet amour du Christ qui nous pousse en avant. Joël, je te laisse prendre la suite. Ce slide fait simplement apparaître ce que Frédéric nous a déjà partagé tout au début, on a eu un élan vers l'engagement du CAP, mais on souhaite aussi qu'il y ait un élan vers la prière, et c'est ces quatre axes que nous aimerions développer, ça commence par nous, ça se propage ensuite à l'église, on peut avoir des projets et des territoires, et naturellement on veut que ça touche des personnes et de manière intentionnelle des connaissances. On vous a aussi déjà évoqué les prochaines dates à retenir, surtout la journée de jeûne, du 13 mars, notez-la dans votre agenda, naturellement les temps de prière du lundi matin et du lundi soir sont ouverts à tout le monde, on veut encourager à ce qui se fait déjà dans vos églises, on ne veut pas simplement amener du neuf, mais c'est vrai que c'est agréable le lundi, commencer la semaine en priant ensemble avec des gens d'autres églises, d'autres régions, de pouvoir prier en partant de texte biblique, c'est réjouissant. Naturellement, notez dans vos agendas, Dieu voulant, nous pourrons maintenir notre week-end en octobre, début octobre 2021, on vous présente le même slide que celui qu'on avait déjà présenté il y a un an, très certainement, il y a des choses qui vont changer, on va encore y travailler, mais on serait heureux de pouvoir vous rencontrer et d'être nombreux à cette date, début octobre, pour partager et voir quels sont les chemins qu'on a parcourus ensemble depuis plus d'un an maintenant déjà, où on chemine sur ces questions, ce n'est pas une finalité en soi ce week-end, mais l'idée, c'est de prolonger. Voilà, et j'aimerais simplement encore prier avec vous pour terminer cette rencontre en demandant au Seigneur de graver en nous ce qui est important et que nous puissions poursuivre, vivre nous-mêmes et transmettre ce qu'on a reçu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ces temps forts d'être ensemble. Je trouve que c'est vraiment sympa de voir qu'on était plus de 110 personnes ou 110 connexions, 70 et une quarantaine ce matin, à cheminer ensemble sur ce document qui a retenu l'attention de beaucoup de personnes et qui résume de manière assez admirable ce qu'on a envie de transmettre. Merci Seigneur parce qu'il y a un élan là-derrière et cet élan, c'est ton amour qui a invité à nous rejoindre, nous d'abord et ensuite ça devient tellement fort que ça se répand autour de nous. Que par ton action Seigneur et par Jésus, cela se produise dans nos vies, qu'il y ait des fruits Seigneur, que nous creusions tout cela, que nous ayons de la joie à le vivre, à le partager de manière proche et de manière plus large aussi Seigneur. Le champ est vaste et nous voulons nous y impliquer. Que tu nous bénisses et que tu nous aides à transmettre tout cela. Amen. Merci beaucoup à tous pour votre participation, c'était très sympa, ça nous donne envie de continuer dans cette direction-là. Bonne soirée et bon dimanche à vous tous encore. Sous-titrage Société Radio-Canada